How do I ever say to you, thank you Everyone I have ever Hey, de la grande musique, bonsoir, bonsoir à tous Bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Pourquoi Buffy c'est génial Numéro 29, c'est assez génial, numéro 29 On écoutait à l'instant Strange Radio qui nous interprétait So High Et donc, je suis Sartman, spécialiste de Buffy contre les vampires Je suis en compagnie de Clément, de Riley et de notre invitée Ariane, comment ça va ? Ça va, merci Ça va bien ? T'es bien ? T'es à l'aise ? Ça va Le micro était très bien, te convient ? Parfait Ariane, tu es là parce que tu as eu l'excellente idée de faire un travail de mémoire, de sociologie Sur les, entre autres, sur Buffy et surtout sur les fans de Buffy Oui Donc, en fait, le mémoire se divisa en deux parties Donc, il y avait une partie spéciale sur Buffy, sur les normes de genre Et les relations entre les hommes et les frères, mais féminin et masculin, etc. Et le reste du mémoire, ça portait justement sur les fans de Fantastique et plus spécialement les fans de Buffy Ça va être super génial, tu vas nous raconter tout ça après l'épisode, on va parler de ce mémoire qu'on a tous lu et qu'on a trouvé très très intéressant Donc, on en parlera après l'épisode Mais de quoi d'autre allons-nous parler, Riley ? Tout de suite, un sommaire Putain, je me sens d'humeur, très présenté à RTL Il y avait jingle sommaire, ça sentait le jingle sommaire On n'a pas envie d'entendre un jingle Tout de suite, le sommaire Alors, ce soir, on va parler de l'épisode 1 de la saison 7 Et la météo, tout de suite, avec Clément Fisode 1 de la saison 7 Ah bon ? Listen, Rédemption Ok Vous l'avez tous eu ? Ah, oui Déjà, il y a un malaise Non, mais Ok De la transmission Direct La transmission, le thème de cette saison 7 Oui Du pouvoir, du retour aux années lycées, de mise en scène de musique La musique de cet épisode qui est plutôt cool De Giles qui fait du cheval et du tournage en Angleterre Et on voit aussi la rubrique de l'invité avec Ariane tout à l'heure Et on finira avec les systèmes Buffy Comme d'hab Gros bisous, sondage Tout ça Mais les systèmes Buffy On m'a dit qu'on allait parler de livres, de webséries Il faut savoir que c'est passionnant à parler Tout à fait On a lu des livres cette semaine Ça, c'est caractéristique Moi, je me suis cantonné à regarder une websérie C'est pas trop déconner Rappel du principe du podcast On fait des commentaires audio d'un épisode de Buffy Pour mieux comprendre la série Et l'apprécier À sa juste valeur Valeur Le podcast existe en MP3 sur iTunes Podcast Cloud Podcast Addict Et plein d'autres sites Comme Dailymotion Maintenant, la vidéo, c'est sur Dailymotion N'oubliez pas Sauf le live qu'on fait sur YouTube Le soir Mais les vidéos montées Sont sur le YouTube Sur Daily Parce qu'on aime bien la France Vive la France Et vous pouvez bien sûr retrouver tous les liens pour nous écouter Sur pourquoibuffycestgénial.wordpress.com Et en plus, parce qu'on est partout sur les internets Vous pouvez nous retrouver en passant par les sites Slayer Revival, Buffy Angel Show et Cinéma Radio Alors, je me munis On dit bonjour au chat aussi On n'aura pas dit Disons carrément bonjour au chat Et merci On ne vous remercie jamais assez le chat d'être là Salut tout le monde Parce que c'est un respect quand même De venir Un vendredi soir Un vendredi soir nous écouter Alors que c'est la finale de Danse avec les stars Alors que c'est la finale de Danse avec les stars Ça, merde alors Ça, c'est pas le moment Mais là c'est spécial D'accord Parce que je crois qu'il y a des primaires à la télé Il y a même un Angers-Nantes ce soir Il y a une grosse, grosse actu télévisuelle Donc ça y est On a assez meublé Pour que je trouve le jingle Des gros bisous On est des professionnels Attention Les gros bisous Donc alors Exceptionnellement Pas de nouveaux commentaires iTunes Depuis la dernière fois C'est scandaleux Depuis le L'excellent commentaire de Bunouf De Bunouf Vous vous rappelez de ce commentaire de Bunouf Oui bien sûr Qui mettait un commentaire Parce que sa femme L'avait forcée A le faire C'était très drôle Mais vous faites quoi les internautes Les fans de Buffy On n'a pas de nouveaux commentaires C'est un scandale Donc pas de gros bisous iTunes Mais par contre D'autres gros bisous Riley tu avais des gros bisous toi ? Gros bisous à James De Comics Discovery Et de l'amicale du geek Qui fait une émission sur les comics À la radio Radio Campus Montpellier C'est très cool Et ils nous ont mis un lien Sur leur site Vers pourquoi Buffy C'est génial Donc ça fait plaisir Merci Ils étaient venus Dans notre podcast aussi Et on avait aussi Des gros bisous Ah oui Alors ça c'est très important Aux personnes qui étaient Sur le chat Facebook Improvisé Vendredi dernier Souvenez-vous les gars On a joué au jeu vidéo On a fait Chaos Bleed Le jeu Buffy Excellent jeu Donc on fait des gros bisous A Vincent, Feil, Lindelin, Goten, Estelle, Xavier Qui nous ont conseillé Pourtant qu'on était en train de jouer au jeu Ils nous ont aidé On peut le dire Ils nous ont sauvé la mise L'horreur Et on fait un gros bisous spécial A Jordan Qui nous a insulté C'était vraiment très cool Donc gros bisous Jordan Moi aussi des gros bisous 2.0 Parce que je fais un gros bisous A tous nos abonnés Twitter Vous savez qu'on a franchi le cap Des 1000 abonnés sur Twitter Incroyable Du coup champagne C'est la fouille Du coup je crois qu'il y aura du champagne Prévu grâce à Ariane Prévu tout à l'heure Après l'épisode Avant il faut bosser Et après l'épisode Bien sûr on fera Péter le champagne Et par contre sur Facebook On n'est pas encore à 1000 Donc pareil au boulot Au boulot les internautes Les fans Il faut mettre des pouces Il faut mettre des pouces Sur la page Facebook Partagez à vos copains Tout à fait Ariane tu avais des gros bisous Oui Donc évidemment Je voulais remercier Et faire des gros bisous A toutes les personnes Qui m'ont aidé pour le mémoire Qui ont participé aux entretiens Et forcément Toutes les personnes Qui m'ont supporté Pendant un an Ça n'a pas dû être facile Pour eux Donc c'est plein de gros bisous Et puis Ariane On ne le dit pas tout de suite Peut-être Mais Ariane Nous a amené des cadeaux Ah oui Bah si il faut le dire On va le répéter Toutes les 5 minutes je crois Sachez-le Les futurs invités Vous avez le droit De venir avec des cadeaux C'est autorisé Ça peut être l'effet inverse On va passer à la rue du sondage On a lancé un sondage Le spécialiste du sondage Suite à la rubrique du sondage On a lancé un sondage Lors du dernier numéro Immédiatement Au résultat du sondage De la dernière fois Comment ça il n'y avait pas de sondage Pas du tout Alors Riley Pas du tout Il n'y avait pas un sondage Il y avait deux sondages Deux sondages On avait illustré Un peu trop vite L'autre épisode Donc premier sondage Souvenez-vous C'était le podcast Donc là si par exemple On n'aime pas les sondages On peut se barrer Pendant 5 10 minutes 10 minutes un quart d'heure On a un bon quart d'heure Un quart d'heure Un quart d'heure Un quart d'heure de sondage Donc le 27 Avec nos amis Sartois Et on vous a demandé Quel était votre final De la série préférée Est-ce qu'il y avait Les fans de The Gift Et de Chosen Saison 5 Saison 7 Et incroyable On a eu plein de votes Sur le site Sur Facebook Et sur Twitter Ça a cartonné Le sondage C'est la première fois Que ça cartonne Et je pensais Que ça allait être justement Chosen Qui a été choisi largement Elle n'avait pas du tout C'était hyper serré 51% pour Chosen Et 49% pour The Gift Il y a eu plein d'arguments Je ne sais pas lequel Vous préférez Vous aurez voulu Que la saison s'arrête Avec Chosen Chosen pour moi Chosen ouais aussi Ariane tu te rappelles ? Moi aussi Bah oui voilà J'avais voté d'ailleurs Pour Chosen Et justement Je voulais reprendre Il y a un argument Qui a été mis Pour avoir failli Sur le site Qui dit Donc en parlant de Chosen Le dernier plan sur Buffy Qui sourit est magnifique Et quelque part Ça fait plaisir de se dire Qu'après tout ça Buffy va s'en sortir C'est rempli d'espoir Et quand on a grandi Avec ce personnage On se dit que même si Buffy Ne sera plus à nos côtés Tout ira bien Parce qu'on est devenu fort Le spectateur Est une potentielle Au final Il y avait un deuxième sondage Souvenez-vous C'était le podcast 28 Et alors voilà Là on parlait Du podcast en lui-même Et on me demandait Quel était l'épisode Que vous attendiez le plus Pour les commentaires audio Tout à fait Ah oui Ça m'intéresse Qu'est-ce qu'il y a Quel épisode C'est le The Body Très bien Avec le décès De la maman de Buffy Très très drôle Une comédie Et du coup C'était aussi très série Il y a eu plein de votes Ça se joue entre Once More We Feeling Et Hush Et Chosen Qui était juste à 18% Et c'est vrai Donc faisons The Body Ça veut dire qu'il faut préparer Et là bientôt C'est celui Qui n'est pas du tout près De tous ceux Qui ont décidé Mais voilà Il y a plein de trucs à dire En plus c'est pas un épisode De Buffy C'est sûr qu'il y a Un milliard de choses à dire C'est d'ailleurs pour ça Qu'on essayait de se le garder Pour plus tard Il y a tellement Il faudrait y passer Mais un de ces quatre Il faudra le faire bien sûr On est bon en sondage On a terminé On a fini C'est très bon sondage Du coup ouais Tout de suite L'épisode du jour Donc on va parler Aujourd'hui De l'épisode Les Sons Rédemption en VF L'épisode 1 De la saison 7 Alors épisode Qu'on aurait pu traduire Les Sons En français Par devoir Par exemple Et on a même pu en faire C'est le leçon Les devoirs On a même pu faire Un jeu de mots Incroyable Sur les devoirs Le double sens Du mot devoir En français Mais non C'est la rédemption Calvaire Moi je dois rappeler Ou alors Camionnette Camionnette C'est peut-être Très bien aussi Chaussette Donc c'est l'épisode Écrite par Joss Whedon Mais réalisée Par David Solomont David Solomont Réalisateur spécialiste David Solomont Il en en parle A chaque fois aussi C'est comme Jenny Spade C'est un des mecs De l'écurie De Joss Whedon Il a réalisé Plus de 20 épisodes De Buffy De Angel De Dollhouse Donc l'écurie Rien à voir Avec les chevaux Je vais préciser C'est une expression C'est un des poulains Il faut tenter C'est lui qui a réalisé Afterlife Dont on a parlé Justement au podcast N'heure 27 Il n'y a pas si longtemps Mais là en plus Il se déchire sur cet épisode On va en parler Mais il est incroyable C'est l'effet de Birba Souvenez-vous Avec les hommes préhistoriques Le meilleur épisode On s'en souvient Lessons a été diffusé Pour la première fois Le 24 septembre 2002 Ça aura son importance Dans les commentaires 2002 C'est vieux Essayez de vous rappeler 2002 Par exemple Parce qu'on avait des téléphones Des choses comme ça Bref Qui fait le pitch ? Est-ce que Ariane Est-ce que tu as préparé un pitch ? Oui La petite sœur de Buffy Qui va faire sa rentrée Et donc il y a Buffy Et Xander Qui vont s'assurer Que le lycée soit clean Qu'il n'y ait plus d'activité Paranormale Pour la protéger Mais comme d'habitude Ça ne va pas se passer Comme prévu Et il y aura plein de péripéties Merci Merci Excellent pitch Excellent pitch T'as oublié Juste un petit truc Oui Il y a carrément mauvaise T'as oublié une information essentielle Jails fait du cheval Oui On voit Jails faire du cheval Et ça il faut le dire en pitch C'est bien continu En fait pour faire un pitch Il faut prendre vraiment Les mots manqués De l'épisode Et les raconter Vous n'aviez jamais entendu Riley aigri Maintenant vous l'avez Tu vas faire des tutos On a mis invités cadeaux À préparer des trucs Les tutos On a eu des cadeaux On va le rappeler Assez régulièrement Les invités Qui vont venir Les prochaines fois Elle a mis la barre très haut Et là on aimerait bien Un casque de réalité virtuelle Est-ce que ça vous dit Qu'on lance l'épisode Vous êtes prêts ? Oui Tout le monde est prêt ? Vas-y Chez vous vous êtes prêts ? Vous êtes munis De votre télécommande De votre souris Sur le chat ils sont prêts Sur le chat ils sont super prêts ? Attention Il va dire taupe 3 2 1 Taupe Je lance immédiatement L'épisode C'est parti Et si tout se passe bien On va commencer Voilà Previously C'est le previously Ah putain On commence par du Très lourd Des gens qui meurent Et tout En gros Ça résume tout le final De la saison précédente Et on se rend compte Que l'année dernière Tout le monde a un peu fait N'importe quoi Et tout le monde doit se racheter Buffy doit apprendre A s'occuper de sa soeur Spike s'est trouvé une âme Pour ne plus être un méchant Vampire Et un chivicoleur Et Willow Elle se fait une petite Désintox De magie C'était pas très gros C'était pas la saison La plus marrante Et on commence donc Après ce previously A Istanbul C'est intéressant C'est la nouvelle saison Se passe à Istanbul Voilà Une jeune femme Qui court apurée A travers des ruelles sombres Tiens tiens C'est étrange C'est un cliché De la série Mais C'est très lugubre C'est très lugubre Mais c'est un cliché Que la série a combattu Pendant toutes ces années Normalement La jeune femme Ne doit pas courir Et avoir peur Elle doit se retourner Et cogner le vampire Ou alors Se faire secourir Par une chose Généralement c'est ça Sauf que là Ben non La pauvre jeune femme Ça va mal finir Pour elle Son agresseur Va finir par l'attraper S'allonger sur elle Sortir son gros poignard C'est très très vivant Ce qui va se passer Ce poignardé Va mourir Ils n'ont pas tourné Istanbul Alors non Et là je me rends compte Que mon conducteur Est très mal imprimé Donc je vais devoir faire Beaucoup de choses de mémoire Bref Non non On apprend dans les commentaires audio Que ça a été tourné Cette partie Istanbul A été tournée dans les studios D'Universal Mais oui bien sûr Ça se voit Mais c'est aussi Donc cette jeune femme Va mourir Donc à Istanbul C'est aussi Un moyen Un moyen de lancer La thématique De la saison Qui va être Une saison sur le pouvoir Et la transmission Surtout de ce pouvoir Buffy ne peut pas être Dans le monde entier A sauver toutes les jeunes femmes Qui sont agressées Ou violentées A chaque minute Et c'est ce qu'elle va devoir faire Non pas s'occuper Que de Sunnydale Elle va devoir s'occuper Du monde entier Du monde entier dans cette saison Et elle commence gentiment Par s'occuper de sa petite soeur Puisqu'on arrive dans le cimetière A Sunnydale Avec le lancer de pieux Comme un passage de relais Mais carrément C'est de l'athlétisme On assiste à un relais C'est ça Le pieux est un témoin Et elle passe le relais A sa petite soeur Comme elle le passera plus tard A tous les potentiels Et donc ouais Il était important Qu'on commence aussi Dans un cimetière De nuit Parce que depuis When She Was Bad L'ouverture de la saison 2 De Buffy Tous les épisodes de Buffy Commencent dans un cimetière La nuit C'est la marque de Fabrique Toutes les saisons C'est un peu C'est très important Donc là on voit Le vampire galéré À sortir Ça tombe C'est très important Il fait des blagues Mais oui C'est très comique Et aussi Et Buffy a commencé La première réplique Parce que la scène A Istanbul était muette La première réplique de Buffy Et donc de cet épisode Et de cette saison C'est It's about power Il va être question De pouvoir Donc dans cet épisode Et la réplique Est d'autant plus Mise en exergue Que ça sera aussi La dernière réplique De l'épisode Prononcée cette fois Par la force Mais toujours Sous les traits De Buffy Très important Dans cette scène La musique est très cool C'est dommage Que l'on n'entende pas Dans mon podcast Mais Si on l'entend Oui Enfin pas en direct En direct Ils l'ont pas Non c'est un nouveau compositeur Sur la saison 7 Qui s'appelle Robert Duncan Et il fait un super boulot Sur cet épisode Tout à fait C'est de la musique Très épique 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 Et puis c'est pas Très épique Dans les thématiques cheval Et Ouais C'est différent Des autres saisons Et surtout Mais ça Plus présente Il y a Il y a Beaucoup Beaucoup De musique Dans cet épisode Sur beaucoup Plus de scènes Et là Vous avez vu Le plan On a cité Un plan Vide Où Buffy N'était plus là C'est ça aussi Apprendre Apprendre à quelqu'un C'est aussi Lui apprendre à être seul Le plan dans lequel Buffy était juste avant Pendant la bagarre On ne voit plus Buffy Et même Ça étonne Dawn Que Buffy ait disparu Parce qu'elle doit La laisser Dawn Seule Pour apprendre Enfin jusqu'à un certain point Quand Dawn appelle Sa soeur tueuse A l'aide Buffy vient à la rescousse Et décapite Le vilain vampire Mais c'est vrai Que ce plan Était très très cool Ouais ouais Autant que Buffy a disparu Oh c'est incroyable J'aurais voulu mettre pause Pour savoir qui avait écrit Sur la tombe Qui était bien visible Bref Un petit mot sur la lumière Très décevante Pour une scène de cimetière Ah bon Je ne veux pas faire Mon relou Mais je trouvais Que la lumière était Pourtant c'est une scène Qui a été tournée En intérieur Justement Généralement Quand on tourne en intérieur C'est pour pouvoir Mieux contrôler En plus La lumière C'est dommage Tu es déçu par cette lumière Clément Bon ouais Je viens de le dire Mais sinon je trouve Que la lumière Est pas très très bien Ah très bien Et sinon la lumière Vous en pensez quoi ? Moi je la trouve pas super Il y avait une petite vanne Méta de Dawn aussi C'était au début de la scène Mais elle disait Pourquoi Peut-être que lui Ce vampire là Qui va sortir Il sait pas faire Des arts martiaux C'est vrai que tous les vampires En intérieur Ils font des arts martiaux C'est un peu bizarre Enfin bizarre Même si c'était étudiant Ils font des arts martiaux C'est dans le bagage Vampire Du coup c'est ça On en parle souvent Mais la série a la conscience D'elle même Donc en même temps Des clichés Qu'elle véhicule Qu'elle véhicule Il y a des personnages Je le dis Et donc la scène Et donc la scène terrifiante Avec un énorme ciseau Avec un énorme ciseau Une paire Qui coupe Une paire d'énormes ciseaux Qui coupe un ruban rouge Sanglant On a très très peur Et oui C'est surtout le lycée C'est l'inauguration Du nouveau lycée de Sunnydale Sur une musique Très flippante Donc là C'est sûr Qu'un spectateur Qui débarque A l'instant Il va peut-être Pas comprendre C'est dangereux Un lycée Mais le fan Les autres Le fan de Buffy L'aura très très bien compris Le lycée de Sunnydale Moi tu disais C'est le méchant de l'épisode Voilà Le lycée de Sunnydale Un lieu de tous les dangers Qui a essayé de tuer Plusieurs fois Buffy et ses amis Et qui renaît De ses cendres Et donc On s'en doute Qu'il va de nouveau Essayer de tuer Les jeunes adolescents De Sunnydale Ce qui va être expliqué Et oui Le lycée apparaît Dans cet épisode Comme le méchant Le méchant à combattre De l'épisode Donc là Générique Générique Le plan Waddon Me déçoit également Très très déçu Mauvaise soirée Toi t'aurais pas vu Au revoir Il est un peu chafou Ah ah J'ai fait du cheval J'ai fait très bien du cheval Il est très digne Regarde Il s'est tourné chez lui Le gars C'est chez lui Et oui C'est ça Regarde Le plan cheval C'était dans un endroit Qui n'était pas chez lui Dans un endroit Où il y a des chevaux C'est dans sa grande propriété De milliards Mais Tous les autres plans Donc de cette partie Anglaise De l'épisode Sont tournées Chez Anthony Heade Donc le comédien Qui interprète Jice Donc alors Ça se passe pas A Westbury Comme on le sous-entend C'est même inscrit A l'écran Mais ça se passe quand même Dans le sud De l'Angleterre Puisque Jice Enfin Anthony Heade Habite dans le Somerset Près de Barthes Que tout le monde connait Et le cheval Figurez-vous que le cheval Que chevauchait Jice S'appelle Otto Ah C'est important de le préciser C'est son cheval perso Et que c'est son cheval personnel Il a genre imposé à Joss De mettre une set de cheval Et qu'également Il aime pas trop l'avoine On m'a dit Voilà C'est important Et voilà Et non mais il faut savoir Quand l'Angleterre Tout le monde se déplace en cheval Ils ont pas encore le wifi Tout ça C'est ça Donc c'est son cheval personnel Donc on sent qu'il joue à domicile Il a un fond dans le personnage Il a fait des caisses Il a fait un peu des caisses Mais On a vu meilleur Jice Là il est chez Medibia En Angleterre Mais le plus important C'est après les petites vannes Que s'échange Jice Et Willow Willow qui est encore Dans des intox de magie Je vous rappelle Ils finissent par le lâcher Très rapidement It's all connected Tout est connecté Tout est lié Tout est lié C'est très important De le dire Donc chaque personnage Va aussi l'apprendre Va l'expérimenter Dans cet épisode Tout est lié Et surtout Il faut que tout soit lié Il faut être uni Être connecté Pour être plus fort Quand il y a du danger Par exemple Comme Jice l'explique À Willow Qui a du mal À accepter l'aide De Jice justement Et de la communauté des sorcières La communauté des sorcières Dans laquelle elle se trouve Pour gérer Son addiction à la magie La communauté de Miss Arkness C'est qui Miss Arkness Un point Google Wikipédia Wikipédia J'ai bossé C'est une référence Au comics Marvel Je ne sais pas Miss Arkness Et elle a paru Dans les Fantastic Four Dans les années 70 Et en fait C'est la tutrice De la sorcière rouge Ce personnage Qu'on a vu dans les films De Joss Whedda Ah oui C'est un vrai personnage De mentor De mentor Pour la sorcière rouge Donc là c'est un peu Le même sens Je crois qu'elle a Cheveux rouge Oui c'est ce que j'allais dire C'est pour ça On est à fond sur la blague Ce soir Non c'est pas de la blague C'est que c'est une référence En plus d'être une référence Clin d'oeil au comics Donc c'est une référence Qui a énormément de sens Alors c'est ça Non mais Joss C'est un super fan De comics On le répète sans cesse Tout à fait Et donc là Willow a fait aussi Une vanne sur Bangers and Mash Qui est un plat typique anglais La saucisse purée En gros Et moi je sais pas Je sais pas vous Mais moi à chaque fois J'entends Bangers and Mash Je pense à la géniale Chanson Bangers Beans and Mash D'Anne Fonsoro Non on n'y pense pas Non vous n'y pensez pas C'est un jingle là Ou non Je mettrai le lien Dans l'article Parce qu'il faut connaître Je vais écouter C'est génial C'est complètement génial Tandis que Xander A un costume A un costume C'est quand même Il faut le noter Xander a un costume Bah oui oui Tout va à volo Bon on note pas Que le plan Steadicam Pour souligner ce costume Et le côté adulte De Xander Il est complètement foiré C'est un plan qui bouge beaucoup Qui est assez dégueulasse Mais le plus important C'est la suite Là je trouve que la lumière Est pas terrible Le plan séquence Le plan séquence Dans la cuisine Tu n'as pas vu Les jolis tatouages De Sarah Michel Guérard Non C'était tout l'intérêt De cette scène Et pourtant je regarde Dans le bas du dos On peut découvrir Deux de ses cinq tatouages Il a cinq tatouages Maintenant Aujourd'hui il paraît Cette scène est géniale Il passe d'une pièce à l'autre Le dialogue continue C'est très long C'est très Joss Whedon Il fait ça tout le temps Et surtout On voit les tatouages De Sarah Michel Donc il y a Ça dans l'urgence À l'époque Ils ont souvent fait ça Des scènes entières Est-ce qu'il y avait Des tatouages aussi ? Je me demande Si Carter N'avait pas un petit tatouage Derrière l'oreille J'aime beaucoup Carter Qui signifie l'intégrité Et deux libellules Non mais si c'est si visible Comme ça Non mais sans blague C'est pour montrer Que Buffy apporte ses symboles Et que ça veut dire Quelque chose peut-être Pour son personnage Sinon ça serait moins visible Je sais pas C'est pas comme dans Lost Lost Jack Ils ont mis Les tatouages Ça avait un sens Oui oui Non mais là pas du tout C'est anecdotique Il aura encore réussi A placer Lost Oui je sais pas comment il fait A chaque fois C'était prévu pour plus tard Non mais alors Trèfle de vannes Surtout Xander et Buffy Sont en train de recréer Une nouvelle cellule familiale Le couple Il y a souvent eu Des couples métaphoriques J'ai envie de dire Dans Buffy Il y a eu Joyce et Jice Qui s'occupaient de Buffy Tara et Willow Qui s'occupaient de Dawn Et là pour s'occuper de Dawn C'est Xander et Buffy Qui jouent le rôle Des papas Des mamans poules C'est vrai qu'on dirait Qu'un couple Bah oui oui Pour ce premier jour A l'école Et d'ailleurs Maman Buffy A prévu un cadeau Pour sa petite soeur Comme Ariane Notre invitée Je me confiem Les cadeaux sont délicieux Les cadeaux Ils tapent déjà Ah ouais Bah moi j'ai pas pu J'ai tant de It's all connected C'est important de le préciser Donc là ça va très très vite On n'a pas le temps de tout dire Du coup Ariane n'hésite pas à parler Parce qu'il ne te laissera pas parler D'accord Il faut s'imposer Donc là on arrive à l'extérieur du lycée Je vais dire ta gueule Le plan Et figure à vous Qu'il y a un plan rapide Là sur Ah blin Vous avez vu ça ? Vous avez vu ça ? Elle joue dans Walking Non ? Oh putain d'accord Il spoil tout Donc c'est donc Kit Qui va devenir l'ami de Dawn Un style vaguement gothique Mais comme toutes les mamans coincées Buffy la regarde à mauvais oeil Parce que Pourtant elle devrait savoir Qu'il ne faut pas se fier aux apparences Bah oui Buffy elle n'a rien appris Mais c'est pas la question C'est que Toutes tes convictions partent à volo Quand t'as des enfants Je pense C'est un petit peu ça Et surtout Elle est victime De ce que beaucoup de parents font C'est la projection Elle projette sa propre vie d'adolescente Sur sa petite soeur Ou son enfant Dans certains cas Il y a Robin Wynn qui vient d'arriver Et voilà Elle s'inquiète pour sa soeur A qui il pourrait arriver Les mêmes mésaventures qu'elle Dans le lycée Mais oui Robin Robin vous connaissez l'anecdote Prénom unisexe Qui avait été choisi par Joss Parce qu'au dernier moment Il ne savait pas que ce serait Un homme ou une femme Qui interpréterait ce nouveau proviseur Des choses à dire sur Robin Wynn Ah oui On est allé chercher Sur cet excellent site C'est qui s'appelle IMDB Je ne connais pas C'est quoi Donc l'acteur S'appelle DB Woodside Et c'est un mec Qui joue dans plein de séries Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu Mais il joue tout le temps Donc un prénom en hommage A IMDB c'est ça Oui Et exactement Mais du côté de la forêt Et il a surtout été Président des Etats-Unis Dans 24h chrono Ah carrément Donc c'est pas donné A n'importe qui Il joue aussi dans Sweets Sweets La série que je peux regarder Et en ce moment Il joue dans Lucifer Aussi une série Que personne ne regarde J'ai l'impression Peut-être parce que c'est pas En tout cas Ils ont toutes les séries Et là on a On a une scène Qui a l'air d'être inquiétante Parce que par la mise en scène Très lente Par la musique Très inquiétante aussi Alors qu'elle se passe Dans des couloirs Très lumineux Très propres Mais c'est toute la magie Du montage Et de la mise en scène Et de la musique Je le répète Qui donne Cette étrangeté A cette scène Avec le petit jumpscare Du ballon de basket Qui fonctionne très bien C'est une scène Très intéressante David Solomon se régale Toutes les scènes Après elles sont réussies Avec les trucs d'horreur Les zombies et tout Non c'est vrai C'est quelque chose Qu'on a trop peu souvent Surtout dans les dernières Saisons de Buffy Un parti pris vraiment Horrifique Dans la mise en scène Dans la lenteur C'est quelque chose Qui est difficile De se permettre Dans une série télé Où généralement Il faut aller vite Et là Des plans très lents Des mouvements très lents C'est très très cool Sans dialoguer C'est très cool Et surtout Ça fait une bascule Très intéressante Avec l'autre scène Qui est montée En parallèle Des scènes d'exploration De Buffy C'est d'autres Dans la salle de classe Donc des scènes Qui n'ont rien à voir Pas du tout horrifiques On est plus dans Dans la comédie De Teenager Le prof Qui a l'air plutôt sympa Qui demande aux élèves De se présenter Oh putain Sauf que là Débarque Un zombie fantôme C'est comme ça Qu'ils sont Si tu avais vu L'épisode Clément Non mais attends C'est comme ça Qu'ils ont été présentés C'est comme ça Je ne l'ai pas revu Pour ce soir Nuance Donc tu te rappellerais Si tu t'en souvenais Qu'ils sont appelés Comme ça par Buffy Des zombie fantômes Et donc c'était la fin De l'acte 1 C'est pas vraiment Ce que c'est Début de l'acte 2 On a deux Qui se présentent A ses camarades de classe Un moment Qu'on a tort passé Et ouais On sent qu'elle en chie Mais elle s'en sort Plutôt pas mal Elle est un peu marrante Jusqu'à ce que Buffy Avec des barques Et lui casse ce truc Jusqu'à ce que ça Frangine Complètement barge Fasse éruption Dans la salle de classe Et lui casse Tout son business Et donc là Elle va passer Pour une nana bizarre Avec une soeur étrange C'est bien pour le premier jour C'est aussi ça Tout l'intérêt De la mise en scène Et des portes Vous savez que j'aime les portes Les deux lieux Les deux lieux Les deux lieux Les deux lieux S'étaient séparés Le lieu Les couloirs bizarres C'était le lieu De Buffy Et la salle de classe En ambiance guillarette C'était Dawn Et là le fait Que Buffy Fasse irruption Dans le monde De Dawn Dans sa salle de classe A beaucoup de sens Et montre que Tous les problèmes De Buffy Vont aller Chez Dawn Dans son univers Alors qu'elle essayait D'avoir sa vraie identité La mise en scène Est importante Sur ce coup là Le café expresso L'espresso Le pump expresso L'espresso pump Qu'on cherchait L'autre jour Dans le cas Exactement Tout est lié Il y a un groupe En live en plus C'est le groupe Qui chante le générique Je crois que c'est Strange Radio Qui chante So high Tellement défoncé On pourrait traduire Tellement défoncé Littéralement Ou très haut C'est au choix On revoit Agna Dans cet épisode Alors là Dans cette scène Il y a une privée joke De scénariste Complètement tordue Donc Alfred fait référence A Madame Klaus Goze Ce serait très dur à dire Et donc ça C'est un nom Qui a été choisi En référence à Léon Kso Solgoze Un anarchiste Connu Pour avoir assassiné Le 25ème président Des Etats-Unis William McKinley En 1901 Et William McKinley Il avait été cité Par Janice Benson Dans le script De l'épisode Superstar de saison 4 Donc il y a 3 saisons C'est n'importe quoi Et cette privée joke Donc De Joss Whedon Adressée à Janice Benson Est tellement tordue Que cette dernière Ne l'avait même pas Le relevé Et que Joss Whedon Pour faire sa Il y a que Joss Déjà qui sait Qui est Léon Klaus Goze Parce qu'il y a Il y a aussi un lien Entre ce Léon Et une comédie musicale Mais là c'est encore Plus tordu Donc je vous laisserai Aller chercher ça Sur les internets Je vais pas vous embêter Avec ça maintenant Pourtant Vas-y Ça a l'air passionnant On voulait parler De Kali Rocha On va plutôt parler De Kali Rocha Qui joue Alfred Qui figure à tourner Toutes ses scènes De la saison 7 En un seul jour Un dimanche Ou un lundi Mais c'est trois scènes et demie Parce qu'elle jouait Dans une pièce de théâtre A New York A cette époque là Et donc elle a tout tourné En un seul jour Et même sa mort A été tournée sur fond vert Pour être incrustée plus tard Dans un plan tourné Des semaines et des semaines plus tard Dans l'épisode de Selfless Donc le cinquième épisode De la saison Ariane n'hésite pas Encore une fois Oui Je vais commenter cette scène Du coup là On voit Alexander Qui est bien habillé Très propre Et donc Ses vêtements Forcément contrastent Avec ceux des ouvriers Derrière Donc déjà On suppose Qu'il a une position Quand même plus élevée On l'a vu donner Un papier au début Il a quand même Énormément changé Par rapport à la personne Qu'il était au lycée Il y a une forme de revanche Aussi derrière Il revient au lycée En winner Il revient C'est lui qui le construit Et forcément Forcément Il se venge De tout ce que le lycée Lui a fait subir De toutes les personnes Qui lui ont dit Qu'il n'aurait rien dans la vie Qu'il ne pouvait pas aller A l'université Ou ce genre de choses Et tu vois Lui le vit bien Contrairement à Buffy Qui est suspicieuse de partout Qui a peur de tout Lui le vit super bien Ouais le lycée J'en ai chié Mais tout va bien Et pendant ce temps là Ben voilà Dawn elle voit ce que c'est Le lycée De ses nouvelles Elle en fait La douloureuse expérience Avec encore une fois Une scène typiquement horrifique Et très bien réalisée Un jumpscare de fou Grâce à un mouvement de caméra Qui nous fait découvrir Le monstre Qui était à côté Qui plante le crément Un zombie fantôme Voilà Elle est condamnée Elle aussi A passer pour une folle Aux yeux de ses camarades Ça part bien C'est triste pour elle Mais c'est très drôle Et c'est encore une fois Plein de clins d'oeil Non c'est cool Parce que nous on s'est fait avoir Effectivement Le mouvement de caméra était lent On n'a pas vu du tout Venir le truc C'est cool Très très bonne scène Une chose que j'ai oublié De préciser à la fin De la scène d'Anya Pour vous dire que Tout est connecté Voilà Anya aussi a besoin De se connecter Son ami Alfred L'aide L'aide Et lui dit Attends Ecoute moi Ecoute moi Parce que toi T'es dans l'erreur Les gens ont besoin De s'unir Pour être un bon démo Mais pour être plus fort En règle générale Une scène très bien réalisée Dans les toilettes Avec plein de portes T'as vu Ça fait Oui La scène David Seulemon Encore au top On est que du point de vue De Dawn Et la caméra Essaye de garder Dawn Au centre de l'image En bougeant au dessus d'elle Et en dessous d'elle Et quand elle la regarde Sous les portes C'était bien fait Et là aussi Un montage Un parallèle intéressant Entre deux scènes Dawn Qui va pas tarder A rencontrer Kit Et voilà C'est drôle Et Buffy Qui rencontre dans le couloir Le proviseur Wood Et sans savoir Tous les deux Ils sont en train De rencontrer Un nouvel allié Pour cette année difficile Dans la bouche de l'enfer C'est bien Cette scène aussi Ah et voilà Kit Mais oui Mais qui est Kit Il joue dans Walking Dead Parce que Vous n'êtes pas sans savoir Que Riley Depuis quelques mois Est devenu un énorme femme De Walking Dead Moi il m'en parle Tous les jours C'est très énervant Surtout de Jesse Et donc voilà Kit est interpréterie Par Alexandra Breckenridge Donc que tu connais Parfaitement bien Bah ouais Je joue dans Walking Dead La copine de Rick Blonde Quand ils sont à Alexandria Et Ah putain Mais ouais Elle est brune Du coup on la reconnait pas Je l'ai pas reconnue Voilà Et bah c'est un de ses premiers rôles Et ce qui est cool Et ce qui est cool surtout Là c'est qu'elle va faire partie Du Scooby Gang De Dawn Alors ouais Juste pendant un épisode Ouais c'est ça Mon art par l'intérieur Parce qu'ils vont rencontrer aussi Un gars après On en parle après On en parle après On en parle après On en parle après Voilà et puis surtout Dans Walking Dead Elle a une mort incroyable Regardez Ah très bien Ah donc ils spoil Walking Dead Mais ça C'est n'importe quoi Du coup fera sa montage Bah je peux pas C'est le direct C'est relou Sérieux Bah je suis désolé C'est passé Tout le monde a vu C'est pas important C'est un personnage Attends attends Pour ça qu'il y a des zombies Dans Buffy Moi je les ai attendus Dès la saison 1 Donc là je suis content De les voir Même si son fantôme La scène était cool aussi Ouais carrément La scène était pas mal Moi j'ai une petite Une petite retenue Sur la déco Parce que vous avez vu Que c'était un faux Un faux sol Forcément Et le raccord On va pas parler de la lumière Le raccord entre le vrai sol Et le faux sol Et le faux sol C'était un peu Un peu bof Tu cherches quand même Sur le plan large On voyait un peu la déco C'était un peu dommage Mais privé à Théderic Nous sommes si le géant Donc la maison qu'on voit C'est la maison d'Anthony Eid Et c'est sa chambre à gauche Vous en êtes conscient Et c'est chiotte à droite On est chez les stars C'est dans l'intimité des stars Attention Il bosse à domicile C'était Joss qui réalise Les scènes en Angleterre Alors oui Par contre c'est Joss Qui est allé avec Alison Hannigan Alison Hannigan était déjà En Angleterre J'ai pas très bien compris Et Anthony Eid Pas du tout Et il est allé avec Quelques techniciens Donc en mode équipe B Vous savez sur les tournages Parfois il y a une équipe 2 Qui s'occupe de quelques plans Moins importants Et bien là Pour le coup Tous ces plans d'Angleterre Ont été faits par Joss C'est Joss qui les a réalisés Il me sert Et d'ailleurs il s'est fixé Un plan avec ce dernier Traveillé Arrière complètement barge Il a un peu salé la moquette Alors On était pas content Anthony C'est ça Il était dur sur le tournage Il parait Un plan Il fait référence A un plan iconique De l'histoire du cinéma Donc Un plan tiré du film La prisonnière du désert Un chef d'oeuvre De John Ford John Ford Dont on avait parlé Dans le dernier épisode Pourquoi Buffy C'est génial Mais tout est lié It's all connected Une fois de plus Et donc là oui Un plan très très intéressant Très beau surtout Et marquant Tel et tel Un John Wayne Comme il y avait Dans La prisonnière du désert Est-ce que Giles va réussir A ramener La Willow La Willow perdue A la ramener Dans son home sweet home Joli plan Là aussi entre Buffy Et Wood Avec le travail circulaire C'est très smooth La mettre en position De faiblesse devant lui Et ça c'est rigolo Parce qu'ils le disent Dans les commentaires audio C'est Joss qui l'avait écrit Dans le scénario Il voulait que ce soit filmé Que cette scène là Ce soit filmé Mais là on sent bien Que David Selon Il est bon Mais là il est guidé Parce que d'habitude Il est pas aussi bon que ça Bah il va sentir ça toi Je sais pas Mais là c'est Joss Qui écrit le truc Ça m'étonne pas Qu'il est écrit dans le scénario Il faut filmer comme ça C'est un premier épisode Sur les premiers épisodes T'as toujours un peu plus de temps Que sur le reste de la saison Donc il y a aussi Il y a plein de paramètres Qui sont en jeu Ils sont plus à peu Il n'y a pas de plan comme ça Sur Birbad Il y a très peu de points comme ça Dans Birbad Mais oui Là voilà Ils ont rencontré Le Xander de l'équipe Donc Carlos C'est comme Scooby-Doo Ah oui c'est comme ça C'est Carlos Carlos vous pensez Thierry Pimpon sur le cheveu Bah forcément Pas du tout Mais si vous avez rigolé pour ça Non non C'était ta façon de le dire Ah bon Carlos Voilà L'Oxander de Bah il s'appelle Carlos Ouais mais c'était Attendez des zombies Putain Des zombies fantômes Je te le rappelle Ouais mais c'est vrai Je sais que tu adores Cette référence Non non Et Dawn s'entoure donc Là c'est pas une référence A une question justement Tu sais Tu parles pas d'un autre film De Sam Raimi Je te trompe pas De film de Sam Raimi Non non C'est pas intuition qu'on cite D'O A reprise Exactement le même plan Bah donc Dawn s'entoure S'entoure d'un mec Et d'une nana Exactement comme l'a fait Buffy En s'entourant de Xander Et de Willow Donc pas pareil Heureusement que c'est pas Un faux Scooby-Gang Avec une fausse Willow Un faux Xander C'est trop bizarre Les versions ratées Non non Mais c'est un peu ça Un peu un clin d'oeil A l'histoire de Buffy Dans le lycée Téléphone portable Et alors le problème C'est qu'on ne va plus Jamais revoir Carlos Et Keith Dans les autres épisodes De la saison Saut exception de Keith Qu'on va vaguement entendre Elle aura une conversation Téléphonique avec Dawn Dans l'épisode Conversation With Dead People Mais oui C'était pas non plus L'arc C'est nouveau Les portables Dans Buffy Ah tu veux qu'on parle de ça Bah oui Parce que c'est la première fois Qu'on voit une conversation Téléphone portable Et bien oui L'arme secrète Que Buffy A donnée à Dawn Ce matin Et donc un téléphone portable Bah comme nous aujourd'hui Pour connecter les gens Entre eux It's all connected Je le dis pas assez Et donc oui Le téléphone de Dawn Lui sert à être relié En permanence à sa soeur Et surtout Il était temps Je vous rappelle Je vous l'ai dit On est en 2002 Le téléphone portable Entre enfin en scène Dans cette série Alors que Donc les téléphones C'était fin des années 90 On est d'accord Ouais ouais Alors là ouais Et il y avait eu L'exception Cordelia Chase Dans le tout premier épisode De Buffy Vous 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 rappelez Elle appelle ses copines Après avoir vu Buffy Dans les poubelles Ou dans Dans une salle Sur une salle bizarre Du bronze Mais bref Joss ne voulait pas Refuser jusqu'à présent D'introduire le téléphone Dans la série Il avait peur Que ça rende les choses Trop faciles Que justement Les gens puissent Trop facilement S'échanger des informations Mais là Il était temps De réparer l'erreur Et tant mieux Et en plus Vous allez voir Dans cet épisode Ça va Le téléphone portable Va jouer un rôle Très 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 important Pour relier les gens Entre eux justement Parce que tout est lié It's all connected Il a craqué Et puis c'est surtout Scénaristiquement Ça les aide bien Bah oui Du coup Le jeu s'en sert Il dit justement Que c'est plus facile Mais après Ça peut poser des problèmes Parce que tu peux te dire L'intérêt aussi De certains Surtout des fins d'épisode Dans Buffy C'était souvent Que tous les personnages N'avaient pas la même info Et là tu peux dire Qu'avec un téléphone C'est beaucoup plus simple De donner l'info à l'autre Donc c'est d'autres difficultés Mais là il s'en sert vraiment Comme un outil de l'histoire C'est à dire C'est comme ça Qu'il retrouve Qu'il retrouve Enfin je crois Qu'on l'avait déjà évoqué Dans le podcast Mais ouais Le téléphone portable Pour les scénaristes Ça a été une vraie révolution Le fait de devoir écrire Avec ce nouvel accessoire Qui potentiellement fait Que les gens Peuvent tout savoir Des autres Peuvent à chaque fois Savoir où est quelqu'un C'est pour ça Qu'on voit souvent Dans les films Ah j'ai pas de réseau Ou ah j'ai plus de batterie On est obligé de le rajouter Il faut justifier ça maintenant Parce que Le téléphone portable Peut vite être un frein D'ailleurs Justement Elle fait une blague là-dessus Elle lui dit T'as vu J'arrive à te rejoindre Oui exactement Alors que oui On se serait empressé De dire Ah non je suis en danger Parce que je capte pas Là justement C'est l'inverse On utilise à fond Ce nouvel accessoire Voilà Buffy Ils sont complètement Des zombies Ils se foutent de leur galère D'ailleurs c'est pas des fantômes On voit Donc ils ont pris forme Ils vont se tenir Déporter tu vois C'est des zombies Ils sont top up Tu vois là c'est d'enquance Et tu vois Et à la manière De vous rappeler Du maître en saison 1 Donc le méchant Le vieux vampire Que Buffy doit combattre Attention une priorité Directe Le vampire Des bras de zombies Qui utilise des vieilles règles Buffy se soustraira Ces vieilles règles Spike Tu as changé de coiffure C'est donc une fin d'acte La fin de l'acte 3 Mais ça fait extrêmement vite On est très très en retard Oui Il n'y a rien On n'a pas beaucoup Le cliff N'hésite pas vraiment Je vais couper la parole Le cliff Moi t'en coupes pas la parole Moi je continue Le cliff donc De cette fin d'acte 3 Spike est là Il est dans la cave Du lycée de Sonida Il traînait là Tranquille C'est un petit peu gros Tout est normal Tout est clair Et des choses à dire Sur ses cheveux peut-être Oui C'est ça Ah Oui j'avais un truc À dire là-dessus Dans une interview De James Masters Il avait précisé Que toutes les semaines Il était obligé De se teindre Les cheveux en blond Étant donné que le personnage De Spike est un vampire Et donc ses cheveux Ne repoussent pas Et pourquoi ici Justement On voit bien ses racines Il avait peur Même que ça Que ça fasse du mal A ses cheveux Que ça fasse du mal A ses cheveux Qu'il les perde Je pense qu'en fait Quand il a une âme Parce qu'il a son âme Tes cheveux poussent En fait C'est Angel En parler C'est vampire Avec une âme Tes cheveux peuvent pousser Excellente justification Ça tient la route C'est David Boranas Qu'en parlait Dans une interview Mais alors Joss en parle aussi Dans les commentaires De cette histoire De cheveux longs C'est un vrai scandale Mais vous ne vous rendez pas compte C'est le personnage mâle Principal de la série Qui change de coiffure Pendant Surtout que c'est un vampire C'est surtout ça Qui est problématique Ce qui est malheureux Les vampires Et que ces gens Ils ne sont pas Sous-et-poussés Quelle est la justification Qu'a donnée Je pense qu'ils s'en fous En fait De cette histoire Il n'y a pas eu Ariane Qui disait tout à l'heure Off mic Qui avait donné une justification Non c'était pas moi C'était une question Dans les commentaires Il disait Qu'il voulait Que Spike Aie les cheveux plus longs Pour montrer Son égarment Je crois Mais pourquoi Il n'a pas retenu les cheveux Après Là est la question Mais voilà C'est un caprice d'acteur Et puis c'est tout Excusez-moi Non 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 Il voulait Qu'il ait les cheveux longs Il aurait même voulu Qu'il ait les cheveux Encore plus longs Pour montrer Qu'il est encore plus égaré Tout à fait C'est toi même Qui a les cheveux longs Avec les bras Je suis très égaré En ce moment J'ai perdu mon chemin En plein égarement Ça c'est sûr C'est certain Je suis ravi que ça te plaise C'est vrai qu'il n'est pas bien Il est un peu barjo On est d'accord Et une nouvelle fois Utilisation du téléphone portable Ça m'arrête pas Comme on l'a dit Ça change tout Effectivement Maintenant les personnages Communiquent entre eux Donc est-ce que tu veux T'es obligé de composer avec ça Je ne peux pas nier ça Surtout en 2002 En effet Et surtout D'ailleurs Est-ce que Vous allez me répondre plus précisément Est-ce que Buffy n'était pas précurseur là-dedans Parce que je me souviens à l'époque Que je trouvais un peu navrant Qu'il n'y ait pas plus de téléphone portable Alors qu'il était en retard Non mais justement C'est ce que je voulais dire Ils sont en retard En retard 2002 En X-Files 93 Ils sont téléphones Non mais c'est X-Files Non mais il y avait des téléphones Dans les années 90 Tout le monde Surtout à Los Angeles Moi dans mon souvenir Je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup Dans les séries et les films Mais voilà C'est jusqu'à l'heure Vendos 24 heures chrono Là il y a des Non non Le film était très en retard Sur les téléphones Mais surtout Il y a cette On n'a pas noté La thématique de la rédemption Est enfin apparue Le fameux titre VF Qui a été choisi Il est en rapport Avec cette histoire Des zombies Des fameux zombies fantômes Qui essayent de tirer Sur la corde du remords Pour Buffy En lui disant que Voilà L'école a été construite Sur leur cadavre C'est de sa faute Elle n'a pas réussi A sauver tout le monde Quand elle était au lycée Mais maintenant On est dans une Buffy adulte Une Buffy qui s'en fout Complètement Elle leur dit d'ailleurs Ouais ouais Elle n'est plus comme Cette Buffy de saison 2 Par exemple dans Faces Qui s'inquiétait Qui prenait mal Le fait que Teresa Elle n'ait pas réussi A sauver De la petite Teresa Par exemple Du loup-garou Ou d'Angèle En l'occurrence Bah Buffy Elle n'est plus comme ça Maintenant Elle s'occupe plus Des gens à sauver Que des gens Qu'elle n'a pas pu sauver Elle est devenue Indulte Elle maîtrise On voit Dawn Qui prend les choses en main Comme sa soeur à l'époque Elle devient leader du groupe Naturellement Et elle va inventer Une arme incroyable Le sac à briques Dormes d'autodéfense Si vous êtes attaqués Dans la rue Tu mets ça dans ta besace C'est bien Dans ton sac Et le sac à briques C'est intéressant C'est bien Cette histoire De victimes collatérales Que Buffy n'a pas sauvé Moi ça me fait penser Que le zombie En tant que monstre A jamais été abordé De front Il me semble Dans Buffy Ou partiellement Non non Mais quand même Assez vite fait Je l'ai déjà dit On a déjà parlé On t'a déjà dit Que si dans le épisode 2 De la saison Qu'on fera un jour Qu'on fera un jour Et du coup On fait son lieu Parce que Tu vois je les a pés Death of the Party Est complètement Un épisode d'hommage A l'année des banquilles Donc là on est dans Du Buffy C'est classique Franchement je ne me souviens plus Il se passe plusieurs trucs Buffy affronte les monstres On est dans une fin d'épisode classique Avec un montage parallèle De trois scènes différentes De trois lieux différents Mais tous connectés Par l'intrigue Pas mal Avec un personnage en danger Qui est Dawn Un personnage qui combat Qui est Buffy Un personnage qui essaye d'aider Les autres Dans un autre endroit Qui est que Sander Mais Buffy les démonstres Et pourquoi Elle a pas pris Monsieur Pointu Parce que c'est pas les vampires Et puis surtout Elle n'est pas prévue De prendre Monsieur Pointu Ouais après On pourrait marcher Au sac là c'est cool Donc surtout Buffy a changé de chaussure Je ne sais pas si vous avez fait gaffe Pour moi Ça aurait été cool Qu'elle le plante Et que ça marche pas Parce que c'est un zombie Elle a enlevé ses talons Pour mettre des baskets Je reste sur ma position J'aime bien noter ce petit détail Ouais mais c'est une erreur De débutant après De planter un zombie Oui c'est vrai Alors que là Elle en est plus là A ce stade là C'est vrai Et quant à lui Que son 2 Elle est à la recherche Du talisman Parce que Because There's always The talisman C'est ce que dit Buffy Ah référence à Evil Dead Alors là obligé Le zombie qui saute sur le gars Qui a une chemise bleue Et qui s'attend pas C'est Evil Dead Mais je crois qu'ils le disent Dans les commentaires audio Ils disent Ah ouais ces monstres Ils font très Evil Dead Mais carrément Parce qu'ils sont hystériques Comme les Comme des Dites Il casse le talisman Et le quoi ? Il casse le talisman D'ailleurs mais il est habillé comme Ash Non mais ouais Et il nique le sort En brûlant le Ouais non c'est pareil C'est Evil Dead C'est cool Et donc voilà C'est cette réplique de Buffy Vers always the talisman Et était Talisman Et était Une réplique un peu méta Parce que les scénaristes Eux aussi ont toujours besoin Ils appelaient ça Un flébotinum Flébotinum Qu'est-ce qu'il dit l'orthophonie ? Et dans leur jargon Entre eux Pour évoquer cet objet Dont t'as besoin L'intrigue pour avancer Le McGuffin aussi Comme l'appelait Hitchcock Donc là retour Au jour Il fait le jour On est sortis de la cave On est au croisement des couleurs Comme à la bonne époque Les ados Plus grands de Buffy La remercient Parce que c'est une maman sympa C'est elle la plus petite de tous C'est marrant Tous les épisodes Ils font des vannes sur ça Sur sa coiffure Qu'on la prend pour sa maman Et elle se sent malade du coup Au moins un pote à moi Aurait une maman comme Buffy Je ne l'aurais jamais pris pour sa maman A l'époque du lycée Wood Lui commente la réussite de Buffy Avec sa soeur Et les deux étudiants À problème Par un Curioceur N Curioceur Curieux et curieux Enfin de plus curieux Une réplique empruntée au fameux Alice au Pays des Merveilles De Lewis Carroll C'est une réplique prononcée par Alice Qui est surprise par tout ce qu'elle découvre Dans ce fameux Pays des Merveilles Et donc ça montre que Wood lui aussi Est en mode étonnement Naïveté Il découvre Ce mâtisse quoi On ne sait pas encore Après oui Il est un peu mystérieux Il est censé être mystérieux Mais on se rend compte que lui aussi Découvre toutes ces choses curieuses Il est ambigu encore On ne sait pas bien sur quel pied danser Même s'il est beau comme un dieu Pardon Clément est amoureux Ça m'a échappé Et lui aussi Lui aussi veut connecter les talents Il a compris qu'il faut être cligné S'entraîné Pour réussir Et il veut connecter Buffy au lycée Pour l'aider dans sa tâche Pour l'aider à sauver les jeunes Les jeunes idiots de la bouche de l'enfer Donc il propose un poste de conseiller Enfin presque conseillère A Buffy Il a compris Direct Mais il ne sait pas à ce moment là Que Buffy c'est la tueuse Vu que sa mère était aussi tueuse Oui Lui c'est un fils de tueuse Tout à fait Et non non Il a juste vu que c'était une nana Qui avait un dossier scolaire assez chargé Mais il s'est dit que ça pourrait aider Priorité direct Priorité direct Une excellente scène La dernière scène Un goulon avant l'heure C'est la spec dans la cave Qui est en petite forme Donc tous les big bad de la série Ils vont lui parler Mais oui Et lui qui revient L'enfoiré là Putain Donc c'est la force The first Big bad de cette saison Qui n'a pas d'apparence physique En fait Qui est donc 5 ans Comme l'apparence de l'autre Et chaque méchant qui apparaît Correspond à une saison Et on repart en arrière En fait c'est un décontre C'est ça Un décontre Ce qu'on n'a pas dit Sur cet épisode Mais la saison 7 C'est vraiment Un mi-hora de la saison Et on reprend Les retours aux sources On reprend les choses Back to basic Comme Lost avait fait en son tour Tout à fait Et donc la force Donc the first Le méchant aussi Le méchant original Qui revient aussi Aux sources du mal Comme Buffy revient aux sources De son identité Avec le lycée La first Tout est connecté La first C'est aussi un méchant connecté Qui se connecte A tous les morts Qui peut prendre l'apparence De tous les morts Donc il le fait Qui va torturer Qui torture Spike C'est le méchant ultime Avec tous les méchants Et là vous voyez Ce plan sur Harry Groner L'interprète du maire Vous voyez que La transformation L'arrivée du Elle n'est pas faite En morphing Comme les autres Mais elle est faite Dans un raccord C'est parce que Sa scène d'Harry Groner A été tournée Pareille après Plusieurs semaines Après le tournage initial Parce que lui aussi Il était pris Il avait des problèmes De disponibilité Drusilla Et voilà Pour le torturer Un petit peu Drusilla Elle a la mauvaise idée De tripoter les cheveux De Spike Qui sont pas censés pousser Qui déjà ne sont pas censés pousser Déjà Et qui ne sont pas censés bouger Puisque c'est une forme Et on sait Pardon je t'ai coupé Non non Il faut couper les gens On sait pourquoi Angélus n'apparaît pas Étant donné que c'était Quand même un méchant Parce qu'il était occupé Et il n'y a pas le juste Du juste Mais parmi Parce que Dans la saison 2 Les méchants C'est Angelus Mais c'est aussi Spike Et Drew Et là j'imagine Que si on veut justifier ça Très techniquement Enfin non Justement sans être méfait Angel fait sa série Il n'y a pas le temps Non et surtout Drusilla Il amuse à même De torturer Il faut revenir Le maître Et le maître Génial de voir le maître Et le maître Qui le dit très bien Ride back to the beginning On revient Au commencement Et pour finir Avec Pourquoi la force Apparait sous la forme De Buffy Alors qu'elle est censée Prendre l'apparence Que des personnes mortes Ah parce que Buffy est mort deux fois déjà Oui mais elle est revenue À la nuit Elle est mort Ça ouvre plein de pistes Et puis quand on sait Ce que Buffy est pour Spike Du coup ça fait sens Et puis finir là dessus C'est super cool C'est le plan Waddon Et c'est un peu décevant C'est le plan de la fin de générique Le plan Waddon Bah que ce soit pas elle Je sais pas qu'il nous l'avait dit Une fois C'est arrivé dans C'est dans le Buffy Bot aussi Ouais voilà Le générique de la saison 6 C'est Buffy Bot Mais les deux dernières saisons C'est pas Buffy Parce que Buffy est mort Je me rappelle On a dit ça déjà Je crois l'avoir déjà évoqué C'est une lecture Que font beaucoup de gens Les saisons 6 et 7 Buffy est mort Donc c'est pour ça Que le dernier plan Du générique C'est pas Buffy Ce n'est qu'une image de Buffy Effectivement On l'avait déjà dit Je crois qu'on l'avait déjà dit On est sur une fin d'épisode Je crois On demande sur les chats Estelle demande C'est qui qui a créé le talisman Et bien on ne sait pas Ouais il n'y a pas d'explication On ne sait pas Et on sent C'est Ethan Reyns Non on s'en fout pas C'est vrai que pour le coup Non non On peut imaginer que c'est la force Comme à l'indigance Et tout ça Contrôler quelqu'un On n'est pas convaincu Mais ce n'est pas du tout expliqué Effectivement Ce n'est pas du tout expliqué A aucun moment Mais c'est aussi ça Qui est intéressant A Paris Je n'ai pas eu le temps De le noter C'est que dans la première réunion Du Scooby Gang Dans la cuisine de Buffy Quand il déplie le plan Le plan du lycée Pour savoir Où se trouve la bouche en fer Dans le nouveau lycée On a une Buffy Qui anticipe les événements Elle a de l'expérience Maintenant Elle est une adulte Et elle sait Qu'il va se passer Quelque chose de mal Dans le lycée Elle ne va pas subir Les événements Comme elle le faisait avant Elle sait déjà Qu'il va se passer Quelque chose de pas bien Et donc Elle anticipe la réunion Elle anticipe le mal Et donc C'est pour ça Qu'on n'a même pas A priori besoin De savoir la source du mal Vu que Buffy Savait déjà Que quelque chose de mal Buffy Elle mettra Le code de la série Complètement Elle en joue Elle connait très bien la série Elle en joue Complètement Pendant tous les épisodes Est-ce qu'on ne se ferait pas Un petit jingle Pour se reposer C'était éprouvant C'est bizarre On se fait un petit jingle Conclusion Ça vous dit ? Allez Allez c'est parti Oh my god It's a sombrera And it's on your head Can you believe The watcher's council Let this guy go Hey everybody see that guy Just turn to dust What kind of a monster is he Crazy freak Vapid whore Everybody Giles has a TV He's shallow like us Je voudrais rappeler Que Ryan a amené des cadeaux Et du champagne On boit le champagne Normalement c'est maintenant C'est le moment de la conclusion J'y vais Il n'y a pas de souci Donc oui Il faut fêter Il faut fêter la conclusion Quand même Il faut fêter ça Moi je ne sais pas vous Moi j'ai un milliard de choses à dire C'est un épisode qui passe extrêmement vite On a beaucoup de choses On a beaucoup de choses Qu'est-ce que je pourrais vous dire On va parler fringues On va parler fringues On aime bien parler fringues Je vais pisser Il va vraiment pisser Alors je vais parler fringues avec toi Ariane Est-ce que tu as vu que Dawn portait du noir C'était assez étonnant justement Oui Elle avait un pull Comment on dit Jacquard C'était comme ça Noir Et c'est quelque chose Qu'elle a expliqué Dans une interview Elle a dit qu'elle était très contente De enfin pouvoir porter du noir C'est elle qui l'a demandé Et jusqu'à présent On lui refusait De porter des couleurs sombres Parce qu'elle était censée être L'enfant L'enfant de la série Donc elle était portée Des couleurs vives Pour porter sa gaieté Je ne sais pas Sa naïveté Sa pureté Je n'en sais rien Et là On l'a enfin autorisé A porter un pull Et David Solomon Dit dans les commentaires audio Qu'elle était un peu dégoûtée Parce que ce pull à col roulé Qui devait être très chaud Elle en a bavé avec Quand il a fallu tourner Il est sable en extérieur Devant le lycée Où il faisait extrêmement chaud Mais donc voilà C'est aussi une preuve Que Dawn est en train de devenir Le motif aussi Le pull en lui-même Ce n'est pas un motif Que tout le monde parle Ça lui donne aussi En air quand même Assez sérieux C'est ça La petite Dawn grandit Elle nous fait aussi Dans cette scène Devant le lycée Quand elle arrive au lycée Pour son premier jour Une référence à la Twilight Zone Et là je suis obligé D'en parler Parce qu'en plus C'était l'indice Que j'avais laissé A nos internautes Pour qu'ils découvrent L'épisode que nous allions commenter Donc le mec bizarre Que j'avais mis en visuel C'était un des personnages De l'épisode To serve man Un épisode de la Twilight Zone Donc de la quatrième dimension En français Donc la série fantastique Que tout le monde connait Mais oui c'était génial Et Dawn y fait référence D'ailleurs en spoilant légèrement Même beaucoup l'épisode Mais surtout Elle nous explique Qu'elle a conscience Que si quelqu'un Va être gentil avec toi C'est toujours Avec un Une arrière pensée C'est toujours intéressé Voilà C'est toujours intéressé Donc encore plus Quand c'est un extraterrestre De 2m50 Comme dans la Twilight Zone Ou quand c'est La bouche de l'enfer Donc voilà Dawn aussi a appris Dans son expérience Ce dit Deloise Je sais pas Si ça se dit Ça se dit oui Elle a appris Qu'il ne fallait faire confiance A personne Surtout dans la bouche de l'enfer Est-ce qu'il y a des choses A dire en conclusion Avant qu'on attaque Les festivités Moi j'ai surtout été marquée Par le fait Que dans la relation Entre Buffy et Dawn Buffy traite quand même Énormément Dawn Comme son égal Elle essaie de lui transmettre Ses connaissances Elle veut en faire aussi Une potentielle tueuse Tandis que dans les saisons précédentes Elle la prenait quand même Un petit peu de haut Elle la considère Comme sa petite soeur Et justement Les vêtements Comme tu l'as rappelé Tout à l'heure Ça avait un sens aussi derrière Elle devient un peu légale De Buffy Et c'est plus uniquement Sa petite soeur Qu'elle va infantiliser Qui a besoin d'une baby-sitter Et c'est exactement ça Pareil On le répète à chaque fois Qu'on a fait un épisode De début de saison Toute la saison Est déjà présente Dans cet épisode John Susan le sous-entend Aussi très très bien Dans les commentaires Il dit Voilà Vu que je savais exactement Quand il a écrit Le premier épisode Il savait exactement Où allait aller la saison Que ça allait être La saison de la transmission Du transmission du pouvoir Et donc c'est pour ça Qu'il pouvait très facilement Écrire cette première scène Qu'on a vu dans le cimetière Où Buffy transmet son pouvoir Essaye à sa petite soeur Avant plus tard De le transmettre A toutes ses petites soeurs Du monde C'est un truc de scénariste aussi De donner le thème De son film Enfin là De sa saison Dès le début De la série Dans la bouche des personnages Parfois il y avait des saisons Où il ne savait pas Où allait aller Mais là il connaissait Déjà Il le dit Vraiment le final De sa saison Où il voulait Enlever son personnel Clément Tu avais une petite conclusion Je crois que tu as préparé Pendant des heures Et des heures Chez toi C'est ça Là je viens de l'écrire En fait Bah non Je n'ai pas Prés une conclusion Mais oui J'ai adoré cet épisode Déjà parce qu'il y a des zombies Déjà on est content Et puis il y a des Non mais il y a des bonnes trouvailles visuelles Le passage du Relay avec Dawn aussi C'est intéressant Et Non Dans l'ensemble Très bon épisode Moi je voulais finir Enfin Pas finir Mais je voulais aussi rajouter Que j'avais oublié de vous dire quelque chose Pendant Des scènes de salle de classe Quand Dawn Bah la première scène De salle de classe Quand Dawn est dans sa salle Tu étais mauvais toi à l'école C'est ça que tu voulais dire J'étais extrêmement bon Mais j'étais un peu comme d'autres J'étais un peu souvent au dernier rang Et 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 la première scène Vous voyez pendant que Buffy déambule Dans les couloirs Et que Oui oui Et que Dans la salle de classe Le prof Commence à A dire bonjour A ses étudiants Mais la scène était plus longue En fait Il allait dire Ah bah qui veut commencer Il allait donner la parole Bah d'ailleurs Il a donné la parole Ça a été tourné je crois Il donnait la parole C'est une scène coupée Donc tu parlais Voilà Merci de préciser Donc je vais vous expliquer C'est une scène coupée Donc l'enseignant Donnait la parole à Dawn Pour lui dire de se présenter Et Dawn y allait Elle expliquait que sa soeur Était une dose de vampire Que sa meilleure amie C'était une sorcière Qui a essayé de détruire le monde Qu'avant elle était Une boule d'énergie Qu'elle était klepto aussi Que ses amis C'était Laetitia Jones Qui a déménégé à San Diego Parce que Cette ville est mauvaise On se dit elle Et son autre ami C'était un démon Aux oreilles souples Nommé Clem Donc elle parlait de toi Clem Dans cette scène coupée C'est triste Une fois qu'on parle de Clem C'est dommage Et voilà Et donc Sous le regard abasourdi De ses camarades de classe Qui se demandaient Mais qu'est-ce qu'elle raconte Et après C'était coupée Et on revenait sur Dawn En mode Pour nous faire comprendre Que c'était une scène Qu'elle avait imaginée C'était un daydream Ils appellent ça Un songe Qu'elle s'était fait Et donc ça Ça a été coupé Parce que l'épisode A été trop long Et aussi C'était pas mal De couper ça Parce que du coup Cette histoire De réalité Et d'imagination Ça arrive d'un coup Avec la scène Du crayon Du crayon dans l'oeil Ouais ouais C'est-à-dire que si on avait eu Juste avant Ce songe de Dawn On aurait pu Déjà en voyant C'était pas du tout De l'horreur Ça ne participait pas Du tout Au thème de l'épisode Mais voilà On aurait pu En voyant une nouvelle scène Dans la salle de classe Se dire Ah est-ce que là C'est la réalité C'est la fiction C'est pas trop Mais en cette scène De toute façon Les lumières n'étaient pas top Donc c'est pas grave Je veux dire Les lumières dans Rogue One Tu me sembles sur Rogue One C'est parce que t'es jaloux De ne pas l'avoir vu C'est ça Ah oui Riley vous a spoilé Walking Dead Donc si vous voulez Lui spoiler Rogue One Sur le chat N'hésitez surtout pas Balance-lui La fin de Rogue One Il y a un autre truc Qu'on n'a pas dit J'ai juste en parler Dans la conclusion Il y avait Jais Qui faisait du cheval Et c'est la première fois C'est la première fois De toute la série Et la seule fois je pense Et il le fait tellement bien En plus Avant il y avait une déesse Qui trône la déesse Et là il est à cheval Et oui Très cool Un épisode excellent Qui est un peu Un condensé Moi j'aime pas Tu pourrais faire Un classement général De tous les épisodes Voilà Pour dire que le lycée Est un moment Extrêmement traumatisant Pour beaucoup d'adolescents Oh oui C'est ce que Buffy Nous a appris Et c'est ce qu'elle veut Surtout apprendre A sa petite soeur Et c'est ce qu'elle leur dit Aussi au trio A la fin Quand ils sont dans le couloir Au croisement des couloirs Elle leur dit justement De rester ensemble Et que tout se passera mieux Tout se passera mieux pour eux Si vous êtes connectés Et c'est ce qu'elle a fait Elle aussi d'ailleurs Voilà Et ça peut mieux se passer Ça peut très Beaucoup mieux se passer J'ai vu un court métrage Cet après-midi Voilà Entre parenthèses Qui traite aussi de ça Du passage à l'âge adulte Et on voit Une adolescente Très très mal dans sa peau Mais heureusement Qui est entourée Qui est bien entourée On a quand même On peut même préciser C'est la réalisatrice Alors C'est le court métrage S'appelle Junior Oui De la réalisatrice Julia Du Corneau Merci Du Corneau Du Corneau Je crois Plus un nom Qui a réalisé Grave Voilà Donc on continue Qui a réalisé un long métrage Qui s'appelle Grave Qu'on a eu la chance De voir avec Clément Un film extraordinaire Moi je suis sûr qu'il fait Et qui secoue Il secoue Il secoue pas mal Qui n'est pas à mettre Devant tous les yeux Et qui traite aussi Un peu de ça De comment on devient Une femme Du rapport au corps A la chair Sexualité Tout ça Le rapport aux autres L'identité Par rapport au groupe Beaucoup de choses comme ça Donc un film extraordinaire Grave Qui aurait pu être Un très bon système Muffy Il est trouvable sur internet Et pas du tout Parce qu'il est encore sorti D'accord Il sortira le 16 mars En salle On a de la chance En plus c'est un film de genre On a de la chance Il sort en salle Franco-Belgien Français Faudra absolument Avoir ça les gens Mais moi j'ai prévu D'en reparler J'ai tellement surkiffé ce film Qu'au mois de mars Il y a des chances Que j'en reparle Fin de la parenthèse Du coup on va trinquer Trinquons On va pas trinquer Trinquons A la bonne vote Bravo Pour ton mémoire Merci à vous Marie Marie te félicite Ariane Pour ton mémoire Merci beaucoup Allez on va faire honneur Ce podcast est passionnant Là pour le coup On est en train de faire Et puis après On doit attaquer ta bouteille Tout à fait La bouteille Ça sera pour la fin du podcast Parce que Clément voyage Et il a ramené des cadeaux Riley prends-en de la graine Ok Là il a les boules Parce qu'il croit qu'il n'a pas de cadeaux J'ai ramené J'ai ramené Tu vois j'ai senti Il s'en a ramené que ça Mais non Ton cadeau est chez moi Oui c'est ça Mais c'est vrai Je vais me dépasser toi Bah oui Il est chez lui Il l'a pas encore acheté Il est trop lourd Il vient du même pays Il est trop gros Pour être dépassé Il a passé la frontière Ah oui C'est un truc légal C'est légal ou quoi ? T'étais où ? En Sicile En Sicile Je t'ai ramené des Voilà comme t'appelles ça Les cannolis Non c'est pas vrai C'est pas ça Est-ce qu'on Un paquet de pâtes Dans les cannolis T'es pas ? Les pâtisseries L'Italia de Strom Des pâtisseries Mais t'es parti il y a 3 semaines T'es toute ma gueule Mais c'est bon Elles sont en frigo Est-ce qu'on parle des vacances de Clément Ou est-ce qu'on parle de notre invité ? Des vacances de Clément Non bah non De l'invité Pourquoi Buffy c'est génial ? Mais rien que le nom C'est le meilleur nom de tous les temps Vous savez ça Buffy elle est géniale Parce qu'elle a des beaux choses Parce qu'il y a des vampires C'est badass Et elle est grosse sain C'est pour ça Buffy c'est la base de la série télé C'est la meilleure série télé du monde Buffy ça vous donne du boulot Buffy c'est génial Et parce que le bronze c'est trop cool Rapprézons à la sain C'est à toi de jouer Comme on l'a expliqué Donc t'as travaillé sur Buffy Et sur ses fans carrément Mais tu ne vas pas y couper Il y a 3 questions Auxquelles les invités doivent passer 3 questions c'est ça Le 29ème poté C'est le champagne C'est le champagne Donc je vais qu'elle posait Parce qu'en plus c'est des questions Qu'on pose aux invités Je vais commencer Donc la première des 3 questions Quel est ton épisode préféré De Buffy contre les vampires Alors déjà j'en avais retenu 2 Parce que c'était assez difficile D'en choisir qu'un seul Heureusement que t'as mis des chocolats Donc moi j'avais beaucoup aimé L'épisode helpless Dans lequel justement Il y a le conseil qui vient Qui lui fait passer son épreuve Sans qu'elle le sache Parce que déjà elle se fait trahir Par Giles Et on apprend justement Qu'il est en amour paternel pour elle Ça change quand même Quelque chose dans la relation Et aussi parce que justement Ça abordait la question De tout le côté traditionnel du conseil Le fait que justement Giles avant était quand même Très du côté du conseil Et là tout d'un coup Il commence à prendre conscience De ce que Buffy subit De ce qu'elle doit vivre Et c'est à ce moment là Qu'il commence à se ranger de son côté Et couper les ponts en quelque sorte Avec le conseil Et sinon j'avais aussi beaucoup aimé L'épisode Hush Comme beaucoup de fans justement Mais c'était plutôt pour l'ambiance De l'épisode La musique Les personnages Ils sont quand même Vraiment effrayants Les dialogues Les dialogues aussi Parce que justement Les gentlemen sont Ils font peur Ils font vraiment très peur Parce que justement Il y a ce contraste Entre leur apparence Ils sont toujours bien préparés Bien habillés Et pourtant Ils font quand même preuve D'une vraie cruauté Et d'une vraie barbarie A l'égard des victimes Mais après c'est vrai Qu'en règle générale Les épisodes de Buffy Qui abordaient vraiment Des sujets Un peu de société Des sujets quand même Assez importants Assez graves Dont on parle très peu En général M'avait quand même Énormément plu Parce que justement C'était un moyen De faire réfléchir Le téléspectateur De pas juste Rester passif Devant sa télé De pas simplement Regarder des trucs Comme ça Sans réfléchir Là il y a une vraie Réflexion derrière Il y a un début de réflexion Et c'est peut-être aussi Pour ça que justement Qu'il y a autant de fans De Buffy Et que même 20 ans après Ça fonctionne encore La deuxième question Qu'on pose à nos invités C'est comment Tu as découvert Buffy Comment ça va J'avais découvert Buffy Donc j'étais très jeune En fait J'étais encore À l'école primaire Ah oui J'ai découvert au moment Où ça passait à la télé D'accord Ça passait Donc c'était 99-2000 à peu près Et du coup A cette époque Je regardais Fais-moi peur Qui passait sur France 3 À la télé J'aimais bien l'ambiance J'aimais bien Le fait que ça fasse peur C'était sympa C'est comme chair de poule C'est comme chair de poule De poule pardon Mais c'était en version canadienne D'accord C'est avec des acteurs canadiens Et ça me plaisait Justement l'ambiance Un petit peu Film d'horreur Et un soir Un jour Je suis tombée sur Buffy Et j'étais tombée Sur une scène de combat Justement avec des vampires Et moi Je m'attendais À ce qu'elle soit tuée Et juste après En fait Elle a retourné La situation à son avantage Ça m'a surpris Et je me suis dit Bon bah autant continuer Allons-y Je vais regarder Et du coup Après il y a ma soeur Qui m'a rejoint On a commencé à regarder ensemble On a continué On a regardé Hush ensemble On a fait des cauchemars Toutes les nuits Et tout C'était vraiment Vous regardiez Hush Non c'était après C'était après C'était quelques années après Et après Bon elle a l'arrêté Moi je vais continuer Et du coup Ça aboutit À un mémoire Ah voilà Et voilà une belle histoire Est-ce que tu avais cru Faire un mémoire C'était pour ça Pas du tout Et justement Ça m'a fait vraiment bizarre De me dire que 10 ou 15 ans plus tôt Bah je regardais ça Tranquillement Je m'attendais pas Mais très bonne transition On va parler de Ton travail sur la série Donc tu as fait Un mémoire de sociologie Ouais Qui s'intitule Inversion des normes De genre Et identification Analyse et réception De la série Buffy contre les vampires Alors déjà Est-ce qu'on peut le lire A la BU ? J'en ai aucune idée Je sais que la fac Paris 4 A gardé les travaux Mais je sais pas S'ils ont une vraie base De données Qu'on peut consulter Mais après S'il y a quelqu'un Qui a envie de le lire Qui a envie de juste Un coup d'oeil Il suffit de m'envoyer Un mail Et je l'enverrai Sans problème Carrément Alors Donc on va En parler un petit peu C'était quoi ton ambition Quand t'as voulu parler De Buffy ? Alors d'abord En fait j'avais pas du tout Prévu de parler De Buffy J'étais complètement Dans un autre délire Mais après Il y avait des problèmes Justement de terrain De méthodologie Donc j'avais plusieurs idées Je pensais travailler Sur la série Hannibal Vu qu'elle était quand même Assez courte C'était que 3 saisons Donc je me suis dit Pourquoi pas Et puis après Je me suis rendu compte Que c'était assez difficile De trouver des fans Qu'il n'y avait pas forcément De... Qu'il n'y avait pas de communauté Voilà Il n'y avait pas de véritable communauté Et du coup Quand je suis partie À la Comic Con J'avais pour idée De travailler sur les geeks Les fans de fantastique En général Et c'est là Que je suis tombée sur vous Et je me suis dit Tiens mais pourquoi pas Vu que je vous avais Sous la main quoi Ah oui on avait un stand Voilà c'est ça J'étais venue à votre stand Et j'ai bien galéré Pour le trouver d'ailleurs Mais du coup Je suis tombée sur vous Et... Les pauvres personnes Allées voir Il faut qu'on en parle Et du coup après Comme j'avais déjà Vous trois quoi Je me suis dit Autant continuer Sur la lancée Et travailler sur cette série En particulier Sur en plus Les conseils De mon directeur de recherche Qui m'avait Il m'avait conseillé De me focaliser Sur une communauté De fans en général Parce que sinon C'était trop compliqué Et du coup Je savais pas forcément La difficulté En fait Dans ce travail C'était de En même temps De parler de la série Et en même temps De parler des fans C'est pour ça Que sans m'en rendre compte En fait J'ai fait un gros bloc Sur l'analyse de la série Et un autre bloc Sur les fans de la série J'ai pas forcément Pu très bien Tout mélanger Mais c'est vrai Que c'était pas évident De parler de Buffy Contre les vampires A des personnes Qui n'avaient pas vu la série En l'occurrence Les membres du jury Tout en leur parlant Des communautés de fans Donc j'ai quand même Essayé d'analyser la série Et de montrer justement Les liens avec les normes De genre Le féminin Le masculin Etc C'est très bien fait Dans la mémoire D'autant plus que Dans mes recherches Après j'avais vu Des sites internet Des blogs Etc Qui analysaient aussi la série Mais qui remettaient en question Le côté féministe de la série Et je me suis dit Pourquoi pas me focaliser là-dessus Parce que justement Il y avait pas mal de critiques là-dessus D'un côté Il y avait des gens Qui disaient que Buffy N'était pas une série Finalement si féministe que ça Et que c'était pas l'ambition De la série Et c'était pas l'ambition De Jess Whedan De faire une série Enfin de faire presque Un manifeste féministe Que c'était pas le but premier Et d'un autre côté On avait une surinterprétation Du discours féministe Par certains spectateurs Qui disaient justement Que Buffy Enfin qui partaient du postulat Que Buffy était d'emblée Une série féministe Et donc l'analyser comme tel Et passer à côté De plein d'entre eux Parce que l'héroïne Enfin que c'est une héroïne Voilà c'est ça Parce que c'est une femme Parce que Donc il donnait un propos politique Voilà c'est ça Et du coup après On passait C'est une femme c'est féministe C'est juste un peu Mais justement C'est l'un des problèmes Dès l'instant où il y a une femme C'est sans être féministe Parce que l'époque aussi Vu que ça n'existait pas Donc forcément ça dénotait Mais d'ailleurs Ce qui est quand même assez étrange C'est qu'à l'époque Il y avait aussi Xena la guerrière Il y avait aussi Sidney Fox Il y avait Charm aussi Ouais mais qui étaient quand même Des objets de désir Voilà Alors que Buffy Voilà c'est ça Déjà Et c'était pas des cirés Qui ont été autant étudiés Que Buffy Ouais Alors que sur Buffy Il y a quand même pas mal J'attends qu'il y a ramé de boire Sur Xena Pourquoi Xena c'est génial Alors que sur Buffy Il y a quand même pas mal De travaux scientifiques Il y a plein de livres Qui ont été publiés Buffy studies et tout Voilà Et ouais non C'était pas mal Après pour Plus pour la méthodologie Donc j'ai fait une analyse Des épisodes Je m'étais vraiment focalisée Sur les trois premières saisons Parce que c'était Les plus intéressantes Ouais ouais C'était justement là Où il y avait tous Enfin Toute la relation Entre le féminin et le masculin Que ce soit avec les personnages De Xander Ou même de Cordélia C'était assez intéressant De voir justement Les différents stéréotypes Féminins et masculins Ouais Ça me fait penser à un truc Tu te demandes T'as carrément fait un tableau Où tu décris Dans les scènes de combat La position Et la réaction De la victime Ouais En fonction qu'elle soit Un homme, une femme Si elle crie Si elle se défend Oui c'est ça Oui j'avais fait C'est allongé Si elle est debout Enfin c'est Moi j'ai adoré les tableaux Ça va hyper bien T'es tableau C'est hyper pressé Les pourcentages Je te dis pas Le bourg Ça a été Ouais t'as fait Des stats sur ça Où les interactions Entre les personnages Genre dans la bibliothèque Je dis Quand il se coupe la parole Et oui Qui qui intervient Qui dit quoi Ouais ouais Et c'est C'est vrai que c'est des choses Qui Qui donne quand même Une vision Quand même D'un truc Du personnage Ou de la série Et puis comme c'est quantifié Du coup forcément Ça solidifie un petit peu L'argument C'est pas juste Empirique Mais justement Dans la relation Entre Giles Et Buffy J'avais fait un tableau Justement Où on voyait Combien de fois Les personnages Se coupaient la parole Combien de fois Buffy donnait des ordres Et je m'étais basée Sur le type de phrase En fait Qu'elle utilisait Si par exemple Elle donnait des ordres Catégoriques Du genre Il faut faire ceci Ou va faire ceci Etc Et justement On voyait Que c'était quelque chose Qui revenait très souvent Dans la bouche de Buffy Alors que Giles Lui justement Il essayait Toujours de Il était toujours plus Dans la demande de service C'était plus Oui voilà Est-ce que tu pourrais faire Ceci ou cela S'il te plaît Etc Donc ça a montré aussi Que c'était Buffy Qui dirigeait un petit peu le truc Mais Mais elle était toujours Il y avait toujours Cette tension Entre Buffy et Giles Où justement Giles essayait quand même De donner des ordres aussi Vu que c'était l'adulte A l'époque Donc il essayait aussi De donner des ordres De poser un cadre C'est ton perso préféré Giles finalement C'est Buffy Non c'est pas Tout à l'heure Tu parlais de Hellblest De la relation Entre Giles et Buffy Après c'est vrai Que leur relation Elle est vraiment très belle Quand même Quand on la compare Justement avec celle de Giles Et celle du mère Oui Buffy et Giles Ils ont quand même Une relation Où ils se considèrent D'égal à égal Alors que le mère Considère quand même Face comme une subalterne Comme inférieure Et il va jamais plus loin Que ça Mais pour venir Sur ton mémoire Est-ce que t'as bâti Une structure Par rapport aux entretiens Que t'as fait Ou tu les as adaptés Alors t'as rencontré Des femmes de la série Que t'as interrogé Enfin interrogé Je sais pas Tu as fait des entretiens Avec eux en tout cas Tu leur posais des questions Tu leur faisais Donc nous on a participé Tu leur posais des questions On donnait des réponses Et alors Comment ça s'est passé C'est vrai Comment t'as sélectionné D'ailleurs Alors pour la sélection Des enquêtés En fait J'avais pas de critères Particulés Il fallait juste Que forcément Les personnes soient Soit fans de Buffy Il fallait que les personnes Elles-mêmes se définissent Comme fans de Buffy En fait Et à partir de là J'ai leur demandé Pourquoi elles se considéraient Comme fans Qu'est-ce qu'elles faisaient Qu'elles se donnaient ce statut Pourquoi est-ce qu'elles aimaient la série Comment elles l'ont découvert Et au fur et à mesure De mes recherches J'ai vu justement Que la question du féminisme Revenait très souvent Et moi-même Je l'avais un petit peu remarqué Donc je me suis dit Pourquoi pas gratter là-dessus Et du coup Après j'ai refait Un questionnaire Plus spécifique Sur la question du féminisme Et le rapport à la série Et voilà quoi Ils sont sympas les fans de Buffy Ils sont très sympas Les fans de Buffy Ils ont été super sympas Ils ont été très coopératifs Très honnêtes Alors ça aussi Tu as un peu répondu Est-ce que tu connaissais déjà Très bien la série Avant de te lancer là-dedans Je la connaissais déjà Vu que je l'avais vue A peine deux ans auparavant Donc je la connaissais quand même très bien Donc tu as tout revu Pour le mémoire Ouais J'ai tout revu après C'était pas une galère Il y a pire Il y a pire Et alors justement Est-ce que c'était bien vu De travailler sur une série télé A l'université Pas énormément En fait Il y avait Il y avait une fille en M1 Qui voulait faire un travail Justement sur les personnages féminins Dans les films noirs des années 40 Après elle a abandonné l'idée Mais en France C'est pas quelque chose D'encore très ancré Culturellement Donc ça se fait plus Aux Etats-Unis Et toi aussi t'es en socio Est-ce que c'est courant en socio De parler de série Pas du tout Et c'est pas normal Je vais croire qu'en fac de ciné On va parler de série maintenant Mais peut-être pas Non non J'ai eu pas mal de critiques Etc Et c'est vrai que les gens Pensaient qu'il y avait Une surinterprétation justement Et c'est pour ça que C'est génial Il y avait tout l'intérêt Des tableaux en fait C'est pour montrer que Ben non finalement C'est pas que La série en plus A jamais été aussi Un vecteur social Fort Ouais c'est ça Mais justement C'était toute la question Du stigmate Du fait d'être geek Etc C'est qu'on les prenait pas Forcément au sérieux Et que Dire qu'on est fan de fantastique Ça passe pas en société En fait Ça passe pas du tout Et Et ouais Quand tu interprètes Etc Les gens se disent Mais non mais c'est n'importe quoi Etc Alors que justement Il y a pas mal d'oeuvres Enfin Il y a une quantité incroyable D'oeuvres fantastiques Qui traitent justement De problèmes de société Qui Qui anticipent justement Sur certains problèmes Ne serait-ce que sur des questions De génétique De robotique Ou ce genre de choses Mais non c'était Mon prof Était quand même Assez ouvert sur la question Parce que lui-même Je pense qu'il aimait bien Le cinéma Etc Donc il était d'accord Pour travailler là-dessus Et c'est pour ça justement Que tu as intégré la question Des normes de genre Bah oui Mais c'est vrai Mais c'est vrai que ça n'a pas Forcément été évident Et c'était justement Toute la difficulté Des entretiens C'était de mettre Les enquêtés à l'aise Et de leur dire Que moi aussi J'étais fan de la série Et que moi aussi J'étais contente Et que je comprenais Pourquoi est-ce que parfois Tu te lançais dans des espèces D'élans Comme ça Et que tu étais Hyper enthousiaste C'est à l'idée de parler D'une série Mais en dehors de la communauté Ça passe pas forcément très bien Alors socio C'est quoi le sujet type Du coup Vous parlez de quoi Tu peux faire de la socio Surtout À part du moment où Il y a des gens Entre eux Oui bien sûr J'ai l'impression Si je dis bêtise Mais tu analyses Des mouvements collectifs C'est ça Oui c'est ça Voilà c'est ça Tu peux vraiment parler de tout Dès l'instant Où tu analyses La manière dont ça Modifie le comportement des gens Ça modifie leur façon De pensée etc Et c'est ce qu'on voit Avec les normes de genre Justement Bah oui Et c'est ce que la série A essayé de déconstruire A essayé C'est basé justement Sur plein de stéréotypes Genrés De la petite blondinette Exactement Minuscule Qui a l'air fragile Au premier abord Et qui en fait Est super forte J'ai encore une petite question Bah oui Angel ou Spike 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 Pour toujours Excellent question Excellent question Moi je sais Que vous avez fait des séances Auxquelles J'ai pas pu venir Parce que j'étais pas dispo Vous avez presque fait Des commentaires audio Si j'ai bien compris Vous avez commenté des scènes Ouais Comment ça s'est passé Racontez-nous Vous trois là Comment ça s'est passé Ces séances Collectives On était attachés Comme l'orange mécanique Non on regardait des extraits En groupe Et on en parlait Entre fans en fait Tout simplement Voilà Chacun s'écoutait parler Tout le monde N'était pas toujours d'accord Ce qui était intéressant C'était très cool On débordait sur d'autres sujets D'autres films Des séries Des livres Et pour revenir Après sur le sujet Tu avais choisi Des extraits spécifiques Oui J'avais pris des sujets Des scènes justement Qui parlaient spécifiquement Qui montraient une tension Entre le féminin Le masculin Donc on avait vu La scène Où il y a L'espèce de petit débat Entre Willow Xander Et Buffy Dans l'épisode Le puzzle J'ai oublié Le titre en anglais Ah Some Some Assembly Required Voilà C'était ça Et c'était la scène Où justement Parce qu'il y avait Quelques références En fait à la friendzone Dans Buffy Alors tu dis Que la friendzone C'est un concept Misogyne J'ai appris ça En te lisant Oui Il y avait pas mal De travaux Qui ont été fait là-dessus Parce que justement Ça partait du principe Non mais tu l'as pas lu C'est super intéressant Et c'est qu'il y a Beaucoup de jeunes J'avais pas perçu Beaucoup de jeunes Aujourd'hui Du coup Ces propos Sexistes Enfin misogynes Parce que c'est devenu Un terme Voilà banal Comme un Oui justement C'est ça Mais c'est toute la C'est toute la difficulté En fait des travaux Sociologiques Et d'une forme De vulgarisation scientifique C'est que Enfin Ce qu'il faut comprendre C'est que le terme En lui-même Repose sur quelque chose De sexiste Mais les gens Qui l'utilisent N'en ont pas forcément Conscience Pour eux C'est simplement Quelqu'un Qui est considéré Comme un pote Par une fille Avec laquelle Ils veulent sortir Mais ils rendent pas compte Forcément du côté Un petit peu sexiste Derrière Et c'est justement Ce que j'avais essayé De montrer dans le mémoire Quand j'avais analysé Quand on avait analysé Justement cette scène Entre nous C'était que Xander lui Ne comprenait pas Pourquoi Et reprochait même A Buffy De ne pas vouloir Sortir avec lui Alors qu'il était Super sympa Et qu'il était super cool Etc On a une question Sur le chat On demande si Est-ce que ton prof Connaissait Buffy Je lui en avais parlé Justement Je lui ai dit Ouais Je reviens très vite Sur Buffy Il m'a dit Qu'il en avait entendu parler Parce qu'à l'époque Quand c'était sorti Quand c'était apparu A la télé Pardon Il était au lycée Donc Ouais Il est quand même Vachement fun Mais il connaissait Il y a l'outrage Il y a l'outrage Ouais Non il connaissait Mais après Je crois pas Qu'il était fan De la série Mais je pense Que ça lui a donné L'occasion De revoir Un petit peu J'espère Bah c'est cool Mais en tout cas Mais en tout cas Justement Les membres du jury Donc j'avais Mon directeur de recherche Et une prof De sociologie aussi Elle m'avait dit Qu'elle connaissait pas du tout Et qu'elle était contente Que Enfin De découvrir la série De comprendre Que justement L'image du vampire Servait Quand même Parfois A véhiculer Certains messages A faire réfléchir Sur certains sujets Est-ce que sur le chat Il y a d'autres questions Parce que moi J'ai des questions Mais c'est plus Pour conclure Alors je voulais te demander Est-ce que Tu m'as pas demandé Si j'avais des questions As-tu des questions ? Non Si j'avais des questions Sur la lumière On te demandera Est-ce que Elle est pas très bien Les conclusions Générales Que t'as tirées De cette expérience De ce travail Est-ce que t'as Est-ce que t'as appris Des choses Auxquelles tu t'attendais pas du tout Oui bien sûr J'ai Forcément J'ai appris Pas mal de choses là-dessus Justement Ne serait-ce que par rapport Mon rapport personnel Vis-à-vis Enfin vis-à-vis Des normes de genre Vis-à-vis de la féminité Forcément Ça a énormément changé Et Et justement Moi ce qui m'avait Énormément frappée Dans la série Et qui m'a beaucoup plu C'était le fait Que ce soit un trio Que ce soit pas Justement un rapport Binaire Que ce soit pas un duo En fait Généralement Quand on a quelque chose Qui fonctionne à deux Il y a souvent une opposition C'est souvent l'occasion De faire une opposition Alors que là Et d'avoir un love interesse Mulder Scully Voilà Déjà de un Mais aussi Généralement Quand il y a Un rapport binaire Que ce soit entre des personnages Ou dans n'importe quoi C'est toujours L'occasion de faire des oppositions Alors que là Le fait que ce soit un trio Qu'il y ait Willow Giles Pardon Willow Buffy Et Xander Ça permet justement De marquer une complémentarité Buffy Elle s'oppose pas Uniquement À Xander Elle s'oppose aussi à Willow Et pareil pour les deux autres personnages Et tout dépend des situations En fait Tout dépend des situations Et c'est ce qui fait Que la série est beaucoup plus subtile Que le discours Est beaucoup plus subtil Que c'est pas Enfin c'est pas La morale est pas forcément grossière On a le point de vue Des trois personnages Et ouais C'est beaucoup plus subtil Du coup Il y a moins d'opposition Il y a moins de binarité Bonne série Très très bonne série C'est une bonne série Je sais pas si vous connaissez Alors moi j'aurais Une toute dernière question Donc à la fin D'un mémoire Forcément il y a une bibliographie Donc plein de choses Passionnantes dans cette bibliographie Est-ce que tu aurais conseillé A nos auditeurs Je sais pas Un article ou un ouvrage Qui pour toi T'as beaucoup aidé Par rapport à la série Qui t'a je sais pas Ouvert des portes Ou qui t'a ouvert les yeux Oui Moi il y avait Les portes quand même Encore les portes Moi il y avait Un livre qui m'a beaucoup servi Pendant mes trois années De sociologie Du coup de la L3 jusqu'au M2 Vu que j'avais fait un M1 Sur aussi la question du genre C'était un livre Bon après c'est un livre De sociologie etc Donc je sais pas Si tout le monde Va vouloir le lire Mais c'était Introduction aux études Aux études de genre De Béréni De Chauvin etc Et ce livre Il était vraiment Très bien fait Parce que c'est Ça parle justement Du genre Ça analyse La question du genre Sous différents plans Et ça aborde La question du travail De l'éducation De la relation A la sexualité Au genre A l'identité etc Ça aborde vraiment La question du genre Sous différents plans Et c'est un bouquin Qui est récent Ou Oui il est sorti Je crois en 2011 Quelque chose comme ça Donc il est vraiment bien Et je l'avais vraiment Je l'ai régulièrement utilisé Justement pour ce travail Et t'arrivais à faire Des passerelles Entre ça Et l'autre Justement il y avait Un passage qui parlait Du viol Dans ce livre Et il y avait une analyse Justement du viol Qui était vraiment Très intéressante Donc je pense Que ça peut être utile Et surtout Ce qui est bien C'est que ça Enfin c'est que Ça aborde la question Du genre Que ce soit Du début jusqu'à la fin De l'enfance Jusqu'à l'âge adulte Ouais Donc le rapport Enfin l'éducation Les jouets Les produits Enfin les produits culturels L'éducation Comment le Pourquoi est-ce que Pourquoi est-ce qu'il y a Plus de filles en L Et de garçons en S Donc voilà Ce livre il est vraiment bien Et c'est écrit de manière Que ce soit lisible Par tout le monde en fait Donc voilà Cool Merci Eh bien merci beaucoup C'est un très bon Recommandation T'avais dit trois questions Au début de la rubrique invité On n'a pas fait la troisième question Si Angel ou Spike Alors la question c'était Que fais-tu en dehors De regarder Buffy Je suis bénévole Pour une association Et c'est un moyen justement De faire une passerelle Avec cet épisode Bien joué Riley C'est une association Qui s'appelle l'ESA ESA Et qui aide Enfin qui donne Des cours particuliers Pour des enfants En difficulté scolaire Donc c'est On donne des cours particuliers Mais c'est surtout Une question d'organisation Donc on leur apprend Un petit peu A être indépendant Etc A être autonome A développer leur Une méthodologie Voilà c'est ça D'accord Et sinon Après je suis J'écris aussi De temps en temps Pour un web magazine Qui s'appelle Le Castor Magazine Qui est une référence aussi A Simone de Beauvoir Je crois que c'était Le Castor Julien Non Et du coup C'est un web magazine Qui est participatif Féministe Et qui aborde Les questions De culture D'accord Et qui donc Permet de réhabiliter Certaines figures Féminines Qui aborde Qui aborde les questions Justement de la violence Contre les femmes Etc Et puis voilà C'est déjà pas mal On ira voir tout ça Mais oui oui Ça a l'air très intéressant Et alors L'assaut pour les enfants C'est des enfants De quel âge ? Du CP jusqu'en terminal Ah oui voilà Donc c'est pour tout le monde Et voilà Et vous êtes donc Des étudiants Des profs ? Non il y a de tout En fait On est des bénévoles En fait Ouais d'accord C'est des bénévoles Donc quand t'es motivé Tu te présentes Et puis voilà quoi T'es D'accord Et c'est pas mal Parce que du coup Ils trouvent ça sur internet Oui Ouais puis on mettrait Les liens Je vous filerai les liens Sans souci On mettrait carrément Les liens dans l'article Et du coup c'est pas mal Parce que ça vient en aide A des gamins Qui sont en difficulté scolaire Et forcément le lycée Le collège C'est pas forcément Des périodes faciles Donc forcément Quand t'as des problèmes Quand t'as des problèmes Avec tes camarades Forcément ça peut Ça peut avoir Un impact sur les notes Et tout Donc nous on est aussi là Pour les aider un petit peu A reprendre confiance en eux Etc Est-ce qu'on aurait terminé Cette séquence Sur l'invité Messieurs, dames A moins que l'invité elle-même Et quelque chose à rajouter Je pense qu'on a fait le tour Vous avez rien à rajouter ? Bah non Non C'était très cool Carrément Très intéressant C'est super intéressant Alors tout de suite Si t'aimes Buffy Tu vas aimer ça Tu es anglais C'est vrai ? Oui J'ai vu chaque épisode De Dr Who Pour Dieu Qu'est-ce que c'est Andrew Vous êtes ici 30 minutes Qu'est-ce que tu fais ? Entretenir Et éducir Pourquoi ne pas Masturbiner comme le reste de nous ? Moi je vais vous parler Moi je vais vous parler Moi je vais vous parler d'une web-série Donc on voit dans l'épisode Qu'on a commenté aujourd'hui Lessons On voit le principal Wood proposer du travail Un travail de conseillère à Buffy Et j'ai donc choisi De vous parler D'une web-série Orientée au premier boulot Premier job un petit peu C'est donc jeune diplômé Alors on va passer La bande-annonce En direct Ça nous raconte L'histoire de Alice Alice elle a la vingtaine Elle est interprétée Par Tiffen Haas Tiffen Haas Vous la connaissez Si vous avez déjà vu La série Fais pas ci Fais pas ça Sur France 2 Donc ça fait plusieurs années Que ça existe maintenant C'est une série assez connue Elle joue Soline Le Pic La plus grande des filles De Fabienne et Renaud Pas reconnue Moi j'adore Fais pas ci Fais pas ça Bref La web-série a été créée Par Shannon Renaudot Et montre l'entrée Dans le monde professionnel D'Alice Sur la forme d'épisodes Alors c'est feuilletonant Mais c'est des épisodes Quand même thématiques Très thématiques Des épisodes de 2-3 minutes Chacun Par exemple La recherche de l'emploi L'entretien Comment on prépare Un entretien Comment on fait son CV Sur les réseaux sociaux Des choses comme ça Donc c'est très drôle Déjà Déjà c'est cool C'est bien fait C'est très très bien joué Moi je suis complètement fan De Tiffen Haas Depuis toujours Et là c'est cool De l'avoir dans un premier rôle Et en plus C'est une web-série Qui a l'énorme avantage D'avoir presque Une portée Pédagogique Presque Qui va très clairement Expliquer aux jeunes Comment on fait Comment on se lance Dans ce monde Très bizarre Qui est le monde du travail Qui est le monde du travail Auquel on n'est pas prêt Quand on sort des études C'est quand même Deux mondes foncièrement différents Et donc on est tous passés par là C'est les mêmes galères C'est les mêmes galères Qu'on a tous vécu Et elle nous donne des conseils Cette Alice Pour dédramatiser un peu Cette époque Cette époque étrange Qu'est l'époque des premiers boulots C'est comme si C'est pédagogique Et très drôle C'est une comédie En plus ça va plaire à Riley Parce qu'il y a énormément De références à Koh Lanta En saison 2 Ah bon ? Par exemple Ah oui ? Parce que oui La première saison a été faite Alors je ne sais pas Peut-être de manière indée Enfin je ne sais pas comment Mais depuis la deuxième saison Ça se retrouve sur le site De TF1 MyTF1 Extra Ouais ouais TF1 Et la subdivision Qui est Extra Qui concerne En fait oui TF1 ils ont racheté Plein de web-séries Et voilà C'est ce que fait TF1 Depuis quelques années Plutôt que de produire En même des choses Ils attendent qu'une web-série Fonctionne Ou ait l'air sympa Et ils la rachètent Ils la mettent Sur leur plateforme Qui est dédié à ça Donc je le répète Et pour l'instant Donc il y a 20 épisodes Ça se regarde très très rapidement Parce qu'ils font 2-3 minutes chacun Et c'est drôle C'est sympa C'est frais J'ai envie de dire C'est frais Je ne dis jamais ça Oh la vache Attention Tu dis jamais Ça retourne à moi Oui mais là J'ai envie de le dire Là c'est frais C'est quelque chose de frais J'ai beaucoup aimé Cette petite web-série De plus en plus De séries françaises Qui sont bien quand même Donc je rappelle Shannon Ronodo Donc la créatrice De cette série Et Tiffen Haas L'interprète de Alice Riley Tu avais un système Buffy Tu aussi Ah oui Alors on va aussi parler De création On va parler d'un petit Court-métrage Un court-métrage Produit par la société Big Bad Film Qui s'appelle Chosen Et donc Là on voit les images Qui passent en même temps C'est un fan-film Buffy Carrément Carrément Bah il était temps Qu'il y en ait un Je sais pas s'il y en a eu d'autres Je sais pas Qu'il nous dit sur le chat Je sais pas Dans les commentaires Hop là Ah d'accord C'est fini D'accord Un petit teaser Ouais donc j'ai pas trouvé Le nom du reste d'heure Il est écrit nulle part Ça c'est quand même fou C'est sûr Pas de générique et tout J'ai cherché J'ai pas trouvé le nom du reste d'heure C'est Big Bad Film Donc créé spécialement Pour ce projet Donc c'est des américains Je crois Tout à fait Et donc c'est un film Qui prend place dans l'univers De Buffy Qui raconte l'histoire D'une jeune femme Qui Donc tueuse Qui affronte un prêtre Vampire Comme on voit Et en parallèle Il y a une histoire Une autre fille Qui rentre chez elle Et qui découvre sa maison Saccagée Avec des traces de sang Et tout Donc on comprend pas Tout pour toi Donc pourquoi Donc c'est un montage parallèle Et en fait C'est un film qui parle De Ce qu'on disait Aujourd'hui De la transmission Du passage de relais C'est complètement En mode passation Donc c'est En fait Ils le disent Dans les premières saisons De Buffy et la voix off De Jais A chaque génération Il y a une élu Et bah là C'est l'illustration De ce moment Où il y a une nouvelle élu Qui est choisie En fait Ce court-métrage C'est une sorte de pilote Pour une web-série Qu'ils aimeraient faire financer Ah bon ? Ah carrément ? Et oui Parce que j'ai mené l'enquête Figurez-vous les gars Il a enquêté J'ai pas trouvé le nom du réalisateur Mais j'ai trouvé cette info Et en fait Ils vont donc faire Une campagne de financement Sur Kickstarter Pour lancer C'est une web-série Sur Buffy Là c'est un court-métrage Mais ils veulent lancer Une web-série Voir une vraie série J'imagine s'ils ont des producteurs Sur Buffy Donc je sais pas S'ils ont les droits Si Joss est d'accord Et tout ça C'est pas le meilleur court-métrage Du monde Mais un fan-film Buffy Il y en a pas beaucoup Il fallait le noter Mais un fan-film C'est casse-gueule à la base Comme exercice Franchement Moi quand Matt pas mal Moi je sais qu'il y avait eu Un Kickstarter Il y a quelques années Pour faire un cours Sur Frais Vous savez Frais La chose du futur Et je sais pas où ça en est Alors si des gens Qui nous écoutent Savent où en est ce projet J'ai jamais rien vu depuis Je veux bien savoir Je sais pas où ça vous sent Pas du tout Je n'ai aucune idée Et donc ouais Chosen 5 minutes Ils peuvent aller le voir Bien sûr Ah non mais il faut qu'il y a Le voir carrément C'est sur YouTube C'est sur 5 minutes Si t'es fan de Buffy Tu vas aimer ça Allez voir ça Il y a quasiment pas de dialogue Même si vous comprenez rien L'anglais comme Sartman Il y a de la baston C'est pas grave Il y a de la baston Il y a de la baston Qui a un minimum de gueule Allez voir ça et vous nous dire Ce que vous en pensez Il y a d'autres système Buffy Vous avez pas de système Buffy Tu as aimé ça Je vous le confirmez Moi j'en ai pas trouvé Donc on va passer à la rubrique Si t'es un Buffy C'est pas sûr que tu as aimé ça Parce que ça n'a rien à voir Mais on t'en parle quand même Parce que c'est très cool Hey Scotty, tu trouves quelque chose ? Scotty, Scotty ! Scott ! Scotty ! Euh... Tu es baston Pourquoi tu m'as tortue comme ça ? C'est le plus stupide que j'ai jamais entendu ! Qui n'ont rien à voir avec Buffy Merci De quoi veux-tu nous parler cette semaine ? Non mais cette semaine Ce sera juste une recommandation en fait C'est pas... J'ai pas écrit un truc Il n'y a pas de capture d'écrit Il n'y a pas de vidéo Non, j'ai rien préparé d'ailleurs Voilà, non, non C'est juste vraiment C'est très 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 vite fait J'ai juste un coup d'oeil Sur les quelques bandes annonces Qu'on a de Resident Evil 7 Pour les fans de la série Des jeux vidéo où tu parles ? Tel que moi Oui, du jeu vidéo Et j'ai été absolument bluffé Par cette nouvelle direction Qu'a pris la franchise Parce que là On est en caméra subjective C'est de la VR Rayleigh on te parle Apparemment on te fait signe là-bas Coucou C'est de la... C'est de la réalité virtuelle Les gens ont soif apparemment Voilà Donc Resident Evil Se lance à fond là-dedans Et pour le coup Moi je regardais la vérité virtuelle Avec un espèce de... La vérité virtuelle ? La vérité virtuelle J'ai dit la vérité virtuelle ? Oui C'est un gros lapsus La vérité réelle Je suis un petit peu fatigué maintenant C'est votre honnête Bref Et du coup je regardais ça un peu Voilà Avec un air un peu douteux Et j'étais complètement convaincu En fait Tu me dis qu'il y a un vrai vrai potentiel Et que le jeu vidéo de demain Il est là Et le jeu vidéo Et même le cinéma Qui un jour ou l'autre Vont peut-être fusionner Via ce média justement Enfin c'est... Je trouve ça fascinant Et ça y est Moi je trouve ça triste Je suis convaincu Mais tu sais pas encore Ce que ça va donner Est-ce que t'es un vieux con ? Peut-être que je suis un vieux con C'est évidemment pour ça Et voilà Ça a réveillé mon esp... Mon... Je suis vraiment très fatigué Mon intérêt pour ce média Donc je suis très curieux de voir ça Et surtout Pour l'ambiance Glauquissime De cette vidéo Je suis tout seul Personne n'a vu des images De Resident Evil Non absolument rien vu D'accord Bah si vous aimez Massacre à tronçonneuse Et Silent City Pour rigoler Ah c'est ça Non mais ouais C'est un espèce de mélange Oui 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 C'est pour ça Je trouve que c'est une prise de risque Parce que j'en parlais avec mon colloque Qui est lui aussi fan de Resident Evil Et il m'y était très déçu Bah non Moi je veux aller dans la ville Je veux buter du zombie Non Là t'es dans une maison Une espèce de manoir Enfin non Une grande bâtisse Back to basic Back to basic Là aussi Les zombies Voilà Mais c'est pas vraiment des zombies Je vous laisse découvrir Je vous laisserai découvrir non plus Et surtout T'es en réalité virtuelle Et je pense que ça quadruple La sensation d'oppression Et de claustrophobie Resident Evil 7 Tout simplement Et Bayou Hazard Sur la Playstation VR Bah oui enfin Oui sur la 4 je crois même C'est la 4 Et il faut après Il faut avoir le casque Il faut avoir le truc Et en termes d'immersion Et je sais pas D'impact émotionnel Vis-à-vis de l'image Je sais pas Ça se pose là Et comme c'est le futur Je voulais vous en parler ce soir On va faire dans nos autres francs C'est sûr Ça sort quand Clément ? Aucune idée Encore une fois C'était une roco J'ai pas tellement bossé le truc J'ai même pas d'image A vous proposer ce soir Mais les gens iront voir J'en suis sûr De toute façon ça viendra à eux C'est sûr et certain Vous n'échapperez pas Voilà Et le deuxième truc C'était Oui t'avais deux trucs J'avais deux trucs Il a bossé J'ai tellement bossé Il y a eu mon post-it Sur lequel j'ai écrit T'as vraiment fait un post-it C'est une blague Non mais c'était Vraiment pas bien Rogwan Pour que tu notes De toute façon C'était pas la peine Non ça s'appelle Histoire Fantastique Donc Amazing Story Pour les plus vieux Peut-être vous devez connaître Parce que c'était une série Produite par Amblin Dans les années 80 Donc sous l'égide De Steven Spielberg C'était des histoires courtes C'était trois épisodes Par Pardon trois histoires Par épisode Un peu à la compte de la crypte En fait D'ailleurs c'était Un poil avant Je crois que c'est sorti C'est un peu dans la même époque Mais là vachement plus familial Parce qu'on est dans une production Amblin Donc on sent la touche Spielberg derrière On sent l'époque Goonies Gremlins Qui est pas loin Et il y a pas mal De guest directors Qui sont venus Dont Robert Zemeckis Et Clint Eastwood Rien que ça D'ailleurs L'épisode de Clint Eastwood Est très décevant D'ailleurs C'est dommage Spielberg en a fait un Spielberg en a fait un Qui est vachement bien Joe Dant Oui il en a fait un Je n'ai pas encore eu le temps De tout regarder Jean Jucasse Non Il faisait le retour Du genre Oui il a réglé son divorce Raylette avait quelque chose A dire Dont tu voulais nous parler Moi je voulais vous parler D'un livre Oula Donc tu as lu Avec des mots J'ai lu Qui j'ai amené Qui s'appelle Faire un film Très bien Écrit par Sidney Lumet Voilà Et en un visuel Rien que ça Qui est sorti aux éditions Caprici Sidney Lumet Le ciné à ce temps Alors voilà Sidney Lumet C'est un réalisateur Aujourd'hui décédé Mais il a fait quand même Plus d'une cinquantaine De longs métrages Depuis les années 50 Donc le crime de Valentexpress 12 hommes en colère The network The offense Une après-midi de chien Donc des films Assez connus Et donc en fait Ce bouquin Ça parle de sa méthode de travail C'est à dire Comment lui réalise un film Étape par étape C'est passionnant En fait C'est un truc de fou Ça part du choix Du scénario Du casting Du tournage Du montage Il explique C'est même psychologique Il parle Comment il faut parler au comédien Si c'est Al Pacino Comment tu lui parles Si c'est les choses de connerie Comment tu lui parles Il a beaucoup tourné Avec Al Pacino Ouais Enfin il a tourné Avec plein de stars d'Hollywood Justement Il y a un chapitre Où il parle de Comment tu t'adresses A une star d'Hollywood Mais il y a un chapitre là-dessus Ouais c'est sur le Ouais c'est sur les lectures en fait Et pareil Comment il juge Enfin il juge entre guillemets Ses techniciens S'il voit que son assistant réel Il se met à crier Ou s'il vient parler A l'oreille des gens Enfin c'est Il y a vachement de psychologie De Bah sur ce qui se passe Sur un tournage de films quoi Vas-y tu chias à l'action Ouais non mais Il peut être comme ça En fonction des moments Enfin c'est Ah il adapte Sa méthode A la personne Qui est en face de lui Exactement Exactement Et en fonction aussi Du budget qu'il a Enfin il arrive à Enfin il prend un exemple aussi Qu'il a réussi à faire baisser Son salaire un charme connerie Parce qu'il les trouve des mots Pour parler aux gens Et à côté de ça Il te parle comment Tu gères une scène Où t'as une centaine de figurants Une scène d'action Où t'as 100 figurants Et comment Comment tu leur parles Comment tu organises Un tournage comme ça Avec diplomatie je pense Bah t'as 14 assistants Et à l'inverse Il te dit comment Tu filmes 12 hommes Dans une pièce fermée Pendant une heure et demie Pour que ce soit varié Intéressant Ouais c'est Il lui parle plein d'anecdotes Le bouquin est génial Ça je l'ai dit 4 fois déjà Et il parle d'un point de vue Technique Et aussi du purement artiste D'ailleurs je vais vous lire une phrase Qui résume bien C'est la première phrase du livre Mais qui résume bien en fait L'esprit du mec Un jour j'ai demandé à Kira Kurosawa Pour qu'il ait choisi de cadrer Comme il avait fait Un plan de son film RAN Il m'a répondu que S'il avait déplacé la caméra De 2 cm vers la gauche Une usine Sony Se serait retrouvée dans le champ 2 cm vers la droite Et nous aurions vu l'aéroport Voilà Ni l'un ni l'autre N'avait leur place Dans un film d'époque Les contraintes techniques Exactement Donc en fait Kurosawa a filmé ce plan comme ça Et c'est toi après Spectateur Étudiant Fan Qui analyse le plan Et qui te brûle dessus apparemment La perspective qu'a choisi le gars Et voilà Et même s'il n'est du mec lui-même Qui a un super réalisateur Qui se pose la question aussi Donc ça parle de tout ça Et c'est vraiment génial Est-ce que c'est génial Il faut couper le génial Ce livre Peut-être un seul défaut Mais bon Il parle surtout C'est un réalisateur de studio Donc il a surtout fait des films de studio Donc il a des tournages Avec des gros budgets Du coup des fois On peut se demander Si c'est facile Quand tu as de l'argent De faire ce que tu fais J'ai déjà un élément de réponse Moi Je pense Oui Non mais voilà C'est le seul reproche Qu'on peut faire au bouquin Mais il a quand même fait des films Où il n'y avait rien Et il a dû s'adapter Et que vous soyez réalisateur Ou que vous avez envie De devenir réalisateur C'est un bouquin indispensable Est-ce qu'on a terminé Avec cette rubrique Si t'as Buffy C'est pas sûr Tu vas mettre ça Vous avez d'autres choses à dire Des choses à ajouter Parce que là Je vous cache pas Qu'on est sur le point De conclure l'émission Ah merde Et oui On vous fait à tous dégrouper Je lance le Générique de fin Est-ce que je lance le Générique de fin Allez Je lance Vous êtes prêts Parce que Ça va marcher Mais oui ça marche Génial On vous embrasse tous très fort On remercie énormément le chat Merci le chat Qui était là On remercie notre invité Ariane Merci Ariane Merci de m'avoir invité Merci pour les cadeaux Les cadeaux Les champagne Les chocolats Putain A boire à manger T'as été incroyable Pensez à nous mettre 5 étoiles sur iTunes Pensez à nous mettre 5 étoiles sur iTunes Des commentaires Et on revient en 2017 Pour de nouvelles aventures Tschüss L'Ord